Ah, ça y est, on enregistre, c'est incroyable. Salut Thomas-Julie, Abadonia qui s'abonne pour son dixième mois, merci tonton. Ça fait plaisir, c'est la famille. Salut Giscard, il est là, on peut attaquer. Salut Nayati, salut Tsuki. Qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Dans un environnement moite et humide, il stream le jour et il est avocat la nuit. Salut Shizomi. Salut Valou, qu'est-ce qu'il dit ? Salut Raclure de bidet. Bah t'étais où ? T'étais où ? Tu venais plus aux soirées ? Salut Flop, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va beaucoup mieux les amis, on peut, c'est respirable. Alors je pense que j'ai chopé une petite angine quand même des familles grâce à ça. Donc on est là quoi. Salut Melky Gaming. Quelle news qu'il obsidienne ? En choc, je demande un popopo, validé, validé par la plate historique. Bien sûr, le popopo, voilà. Bien sûr, pas de souci. Pas de souci. T'as ressorti des cuissardes. Salut Fab. Non, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai vaincu l'inondation les amis. Alors le truc anti... Vous m'entendez bien ? Je sais pas, je m'entends pas très fort, mais alors je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Tac. Ah bah non, je suis à 100%, donc c'est bon. Non, non, c'est bon, tout va bien. Je m'entends normal, en fait, c'est moi qui bad. Vous m'entendez bien ? Ok, ok. Et du coup, extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, vraiment du plaisir, quoi. Et voilà. Donc en fait, oui, j'ai reçu mes trucs. Rupson, absorbeur d'humidité, de moustique et de tout ce qui s'ensuit. Et ça marche très très bien. Je suis très content. Quand même une grosse peur, parce que mon ordi de stream commence à galérer à s'allumer. Il commence à galérer grave à s'allumer. Et ce matin, plus de son. Plus de son. Et en fait, il y a eu une mise à jour de merde, de mes couilles. J'ai mis une heure avant de trouver une solution. Qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec le son. Mais finalement, ça fonctionne. Donc c'est très bien. J'ai arrêté Rising Phoenix. Non, je n'ai pas arrêté Rising Phoenix. Mais il n'y a plus de VOD sur la chaîne principale maintenant. Elles sont sur la deuxième chaîne. La chaîne VOD. Parce que ça faisait trop. Et il faut s'abonner là-dessus. Sur ce petit lien-là. Pour voir de la VOD incroyable. Donc ça va sortir dessus. Je n'ai pas encore attaqué. Parce qu'il faut que j'avance encore en live un petit peu. Salut Darkvel. Salut Aquel. Salut Nico du 8-3. Qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils vont en plein rush de Noël de mon côté ? Donc tant d'axe du string. Mais ça peut passer. Tu m'étonnes. Salut YouWolf. Qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils vont ? Bon, vous avez passé un bon petit week-end les amis ? Vous avez passé un bon... Bon, je me suis pété le bid hier. Petit repas de Noël en avance. Un truc de malade. J'ai mal de partout. Je ne sais pas si je vais passer le live en vie. Je suis sous anesthésiant, alcool, drogue et tout ce qui est possible d'avaler. En espérant que ça se passe bien. Ah, sur Twitch, je n'en ai pas fait cette semaine. Déjà, je n'ai pas live jeudi et vendredi parce que je n'ai pas pu. Petit problème qui a fait que je n'ai pas pu en fait. Un peu malade quoi. Mais par contre, cette semaine, on va en faire. Cette semaine, on va live tous les jours sauf jeudi et mercredi. Parce que mercredi, je suis à Lyon pour l'anesthésiste. Et jeudi, je suis... Je mange. Je suis invité quelque part. Jeudi ou vendredi ? Je ne sais plus. Non, vendredi. Vendredi, je crois que je suis invité quelque part. Donc, voilà. Salut Coriandre. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, non. Les lives ne se sont pas arrêtés l'après-midi. Jeudi, c'est Noël mais ma copine travaille. Et nous, on n'a invité que le soir. Donc, l'après-midi, je vais live. Et... Donc, non. Ça ne s'est pas arrêté. C'est juste que je n'ai pas pu live. C'est tout. Non, non. Rien de grave. Pas de souci. Une bonne gastro des familles ? Non, je serais resté en live. Ça ne change pas de d'habitude. J'ai mon seau. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Bon, les amis. Attends. Il y avait deux trucs que je voulais dire. Ah oui. Le premier truc. Incroyable, les amis. J'ai testé Bob l'éponge. Cuisine en folie tout à l'heure. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Il y a la vidéo qui sort mercredi. Oui, mercredi sur la chaîne. J'espère que ça va plaire à tout le monde parce que franchement, s'il y a moyen de faire deux, trois vidéos dessus, ça sera avec plaisir parce que c'est vraiment des barres de rire. Vraiment des barres de rire. Est-ce que, parmi vous, des gens ont vu un petit peu ce petit test sur le serveur test avec Longshot et Shatterstar ? Monstrueux. 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 À mon gust, je n'aime pas trop, en fait. Je ne suis pas... Ça ne fait pas sauter une braguette, je trouve. Mais voilà. Je ne suis pas comme un fou dessus. Longshot et Shatterstar, c'est juste monstrueux. C'est très, très fort. Salut Rose Rump, comment elle va ? Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est très, très fort. Longshot et Shatterstar, c'est monstrueux, les potes. Je vous le dis, c'est insane. C'est vraiment... Il faut l'avoir en main pour comprendre. C'est des armes de destruction massive, les bordels. Si tu veux, ça joue trois fois avant que la team adverse joue. C'est assez incroyable. As-tu été une baleine pour le chanoté Shatterstar ? Non, non, je ne suis... Non, non, je n'ai pas mis un centime. Shatterstar, je l'ai déjà mis G12 depuis que j'ai vu ta vidéo. Ah ouais, non, mais c'est franchement... Déjà, je ne sais pas si vous en avez croisé un peu un RTA, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est beaucoup trop fort. Mais pas que. J'ai mal de partout. Je vais peut-être faire une syncope en live. Ça va être extraordinaire. Quoi qu'on fera des millions de vues. Alors, English, Français. On va se faire la récap ou pas ? Parce qu'il y en a pour un quart d'heure au moins. La récap, elle est monstrueuse. Vous voulez qu'on regarde les news ? Qu'on fasse une récap des news ? Parce que c'est vraiment costaud. C'est solide, solide, solide. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à lire. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Je l'ai fait ce matin. Sinon, je mets la vidéo news. Donc, Shutterstar 6RS et Longshot 5RS. Oh la vache. Ah ouais. Les persos sont trop forts. On se fait la news ? Allez, let's go. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment assez fou. J'ai déjà jeté un œil. Je suis nouveau joueur. Et même pour moi, elle a l'air cool. Shutterstar et Longshot ? Ah ouais, c'est au-dessus. C'est vraiment infâme. C'est très 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 fort. De visu, c'est très très fort. Aujourd'hui, la connexion, ce n'est pas la même. Bon, tac. On va regarder un petit peu. Donc, news. Ah, à moins que tu parles de la news. Oui, news plutôt pas mal. Alors, news plutôt pas mal. Bon, en fait, news normal. On a, je crois, jusqu'au 15 janvier. Attends, elle nous a dit jusqu'à quand, Miss... Alors, attends, elle nous a dit que c'était jusqu'à quand ? Merde. Je ne vais jamais retrouver le message. Putain, c'est un truc de fou. Il va falloir que je commence à noter des trucs. Parce que je crois que c'est jusqu'au 15 janvier. Tout ce qui nous a balancé, là. Jusqu'à mi-janvier, là. Bon, enfin, bref. Voilà. À plus, Thomas-Julie, bonne nuit. Tonton, bonne soirée à toi. Info US, des nouvelles concernant l'ouverture d'orbe en janvier ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, ouais. Il n'y a pas d'ouverture d'orbe. D'annoncée. Donc, je pense qu'on va ouvrir. Moi aussi, je vais ouvrir un petit peu. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a Rector plus tard, vu qu'il en parle dans les messages d'attente du chargement. Je sais ça, mon Dieu, peut-être. Probablement. Probablement. Donc, du coup, plusieurs trucs. Donc, le premier truc, c'est l'event Red Guardian, qui est un event de type tout à fait normal. Vous allez jouer en choc, en arène, etc. Récupérez des points qui vous permettront d'ouvrir des orbes dans lesquels il y aura du Red Guardian, etc. Donc, une petite phase pour Red Guardian. Donc, typiquement, le même genre de phase que Emma Frost, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. L'hiver en folie de Mojo. Donc, ça, c'est l'event qu'il y a d'hiver qui commence demain, là. C'est celui-là, là. Non, pas demain. Dans deux jours. Hiver en folie. C'est celui-là, là. Donc, pareil, même principe. Le délire, c'est qu'ils ont fait un truc, alors bien ou pas bien, c'est que vous allez gagner plus de points si vous jouez en manuel. Alors, dans un souci d'équilibrage. Alors, franchement, je m'attendais à toutes les raisons, mais alors le souci d'équilibrage, j'ai pas compris, quoi. Donc, bref, pourquoi pas, moi, en tout cas, j'y toucherai pas, j'y toucherai pas, j'y toucherai pas en manuel, ne serait-ce qu'une seconde. Donc, voilà, même si c'est large, même si la différence est énorme, je ne mettrai plus les pieds en manuel dans ce mode de merde. Ça, c'est clair et net. Donc, s'ils veulent le faire, tant mieux. S'il y en a qui veulent le jouer en manuel, tant mieux, mais moi, j'espère que personne ne va le jouer. L'excuse avec le niveau 60 qui n'ont pas le chocoteau. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais quand ils ont annoncé le chocoteau au niveau 60, moi, la première chose que j'ai dit, c'est mais quel est l'intérêt de mettre un niveau minimum pour le chocoteau ? Quel est l'intérêt de bloquer ça aux jeunes joueurs ? C'est quoi l'intérêt, en fait ? Ça, c'est vraiment débile as fuck. Donc, écoute, bon, de toute façon, ça m'étonne pas qu'ils fassent le test. À mon avis, ce sera... Ce sera bof tiers. Donc, je pense pas que ça va faire l'unanimité, les gens vont pas sauter de joie. Donc, voilà. Mais tu vois, il faut se dire un truc. Alors ça, on peut quand même en parler. Il faut quand même se dire un truc. C'est que si on a le chocoteau, c'est parce qu'il y a la RTA. D'accord ? Donc, ce qu'ils voulaient, c'est garder le même temps de jeu pour les joueurs. Pour leurs joueurs, ils voulaient garder le même temps de jeu. La même application en temps de jeu. Tout en donnant le chocoteau. Donc, ils ont attendu la RTA pour ça. Ok ? Le délire, c'est que... Alors, la RTA, ça a plein de bons côtés, etc. Mais il faut quand même se dire un truc. C'est que 550 KO en RTA, c'est quand même assez énorme. Mine de rien. Ça serait 350. Ça serait beaucoup plus raisonnable. Perso, personnellement, je trouve. 550, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 550, t'en as marre. Quand tu les as faits, t'en as un petit peu marre, quand même. Donc, déjà qu'on doit se taper les 550 KO d'RTA. Si en plus, il faut qu'on fasse du manuel en choc parce que Jeune Dour nous a pondu un truc de bon matin en sortant des toilettes, ça va pas le faire. Tu vois, il y a un moment, les gars, c'est débile. Parce que là, la personne va jouer en manuel. Les mecs qui vont jouer en manuel, c'est des gens qui ont des fouets chez eux, des appareils caoutchouteux de type contondant d'une taille indésirable et probablement des sièges avec des pics intégrés et de l'électricité à l'intérieur. Parce que là, je vois pas le délire. Le mec, tu vas me dire que le mec, quand il a fini ses 550 KO d'RTA, il va se dire « Ah, enfin ! Je vais pouvoir me faire une petite rote à choc en manuel ? » Non, mais toi, des gifs, tape-toi toi-même, gros ! Tape-toi toi-même, quoi ! Pourquoi ? Je n'ose même pas imaginer les millions qu'il va falloir empiler pour que l'obsidienne... Ah ouais, ça va être énorme. Pourquoi se casser le cul avec le mode manuel alors qu'on peut faire des gros scores de type 20 millions sur tournade en choc auto ? Ouais, c'est une must-talk, ça vaut quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? 550, j'ai juste de le finir, mais que le matchmaking, c'est devenu plus dur. A haut-level, tout le monde a la même équipe. Je joue une équipe mid-level maintenant. Alors apparemment, il y a ça comme technique qui est super intéressant à utiliser. Ceux qui n'ont pas de vie, non, tu peux pas, tu peux pas. Là, c'est plus une histoire de vie, là. C'est une sorte de mort, là. Enfin, bref. La dernière phase d'Emmafrost qui va revenir. Donc, voilà, il faudra dépenser de l'or, etc. Donc, gardez votre or encore un petit peu. Le calendrier du nouvel an. Donc ça, on savait, il va y avoir des trucs de guerre orange, les crédits d'équipement. Mais ça a déjà commencé, ça a d'ailleurs, ça je crois, non ? Ça n'a pas déjà commencé, ça ? Tu, 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 tu... Euh, attends, c'est ouf. Ah non, ça n'a pas encore commencé, le calendrier du nouvel an. Ok, ok, ok. Ok, donc ça, ça n'a pas commencé. Donc, dedans, il y aura orbe de guerre orange, crédit d'équipement. Et orbe de raid. Donc, plutôt, plutôt, plutôt coolier à le choc auto, ouais. Je pense, bon, on en parlera si vous voulez. Et nouveauté de la boutique d'arène, incroyable. Et 5 qui arrivent en boutique d'arène, je suis comme un dingue. Trop content. Super, super news. Les chocs à venir. Donc, la semaine prochaine, on a câble et long shot. Donc, il va y avoir du gros tryhard sur long shot. La semaine d'après, on a rocket raccoon et long shot. Rocket raccoon et long shot. La semaine du 4, on a culopsidiane et Yelena. Ouais, Yelena Belleva. Et la semaine d'après, on a iron earth et Yelena. Donc, on a quand même du bon bon choc. Pendant un mois, là, on est quand même monstrueux. Pareil, je fais une team IEM à 234. Ça passe quand même. Ah ouais, ok. En parlant de pas de vie, Tadano est redevenu deuxième en DD4. Ah, il s'est fait un petit virement. Il y a une Minerva aussi, oui, qui est achetable en boutique de guerre. Alors bon, c'est quand même pas ouf. Minerva en boutique de guerre. Ils auraient pu la mettre en boutique de raid, quoi. Parce que bon, en guerre, Minerva, c'est sympa, tu vois. Mais en boutique de guerre, c'était quand même un petit peu... Il y avait un peu plus de logique dans le message, quoi. Boutique de guerre, Minerva, bon, c'est cool. Mais je veux dire, c'est en raid qu'il y a l'excel, quoi. Et puis en boutique de guerre, on ne l'achètera jamais, quoi. Moi, je ne l'achèterais pas, clairement. Tout le monde a B ou symbiote. Tu ne gagnes jamais de KO ? Ah ouais ? Ok. Bon, moi, ça va perso. Mais j'en cartonne quand même pas mal. Mais de toute façon, là, ça va être que du Longshot et du Shatterstar. Je vous le dis direct. Là, ça va être Longshot, Shatterstar, Zemo, Red Skull. Et ma Frost, là. Ça va être ça, la team. Avec Kull, il y a sûrement possibilité d'avoir des Orbs Kull. Vu comment il va être dur à farm. Peut-être. Salut Kyle, savez-vous quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va choquer terrible, la semaine de Kull. Ah ouais, même là, le prochain mot va choquer terrible. Franchement, Shatterstar et Longshot, les mecs, je les ai eus dans les mains. C'est vraiment insane. Donc, vu que je l'ai dans les mains, tout POH et compagnie l'ont eus dans les mains puisqu'il y a une partie qui ont accès au serveur test. C'est pas grosse, mais il y a une petite partie qui ont accès au serveur test. Donc, ils vont probablement... Ou ils vont l'acheter, mais je pense qu'ils vont perdre en choc comme des gros porcs. Il y a Iron Earth. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont 7. À part ceux qui ont pris des offres au début. Les Free-to-Play l'ont que 6. Enfin, ceux qui n'ont pas mis d'oseille l'ont que 6. Donc, voilà quoi. Il y a des bons chocs. Événements légendaires. Il y a Dr. Octopus et je crois qu'il y a Chouris. Si je me souviens bien, il y a Chouris et Dr. Octopus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Événements bonus, c'est clair. Bon, ben là, c'est tous les événements avec... Ah non ! J'allais confondre. Oui, il y a le x2 des Shields. Qui commence ce soir. Il y a un event d'XP. Il y a Spider-Verse x2. Pour renforcer l'équipe du Wakanda, machin théorie du KO. Chasseur de Relique, donc les 20 de la main. Et les 20 des mercenaires pour de l'or. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Franchement, plutôt chargé, quoi. Tu penses que l'offre à 50 balles sur l'anchaude vaut le coup ? Elle est chère. Moi, je l'ai trouvé très très chère. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas mis à 30 balles. C'est bizarre. Je n'ai pas compris. Mais c'est très très cher, je trouve, non ? Non ? C'est un peu cher, quand même. Oh merde, je n'ai pas acheté de ravitaillement. C'est incroyable. C'est un petit peu cher, quand même. Franchement, c'est un peu cher. 50 boules. Vous en pensez quoi ? Après, je ne sais pas. Je trouve ça cher. Moi, franchement, sans parler du perso, sans parler de combien il coûte, le perso est monstrueux. Je vous le dis, franchement, Longshot et Shutterstar, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment, vraiment très très fort. Après, le prix, je ne peux pas te dire, parce que ça dépend des gens. Mais c'est vrai que les persos sont vraiment très très forts. Donc, si vous avez les moyens de le prendre, prenez-les. Là, un RT, on ne va voir que ça. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain pour ne m'avoir que ça. Parce que c'est vraiment au-dessus. C'est vraiment, vraiment au-dessus. C'est... C'est... Enfin, c'est... Faut... Vous avez bien vu dans la vidéo, ça décime la team alors que la team n'a pas encore joué. C'est vraiment monstrueux. Ça fait des dégâts. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, franchement, si vous avez les moyens de le prendre, moi, je vous conseille de le prendre. Après, ça vous doit. C'est vous et votre salaire. Donc, voilà. Salut, Loveminab. Donc, désolé pour mon compte pour opening. Alors, pour les openings, je vous le dis, les gars, j'ai au moins 20 personnes qui attendent d'être ouverts. Donc, c'est possible que ça prenne plus de temps que prévu. Sachant que dans l'histoire, il y en a qui revendiquent des trucs. Alors, déjà, eux, genre, ouvrirait que dalle. Genre, ouais, je veux que ce soit ouvert tel jour à telle heure, que ce soit en live. Enfin, les mecs, ils sont complètement tarés. Et... Genre, moi, le merde, tu le fais en live. Ben, non, 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 pas du tout. Je ne fais pas d'opening en live. Si, si, tant fait, regarde celui-là. Non, celui-là était... Celui-là n'était pas du tout en live. Ah, ben, moi, je veux que le mien, il soit en live. Eh ben, t'as qu'à le faire faire par quelqu'un d'autre, gros. Il y a un moment... Ils sont tarés. Il y en a, ils m'ont buté. Il y en a, ils m'ont tué, quoi. Euh... Je n'ai pas compris. C'est parmi les meilleurs... Eh ? Je n'ai pas compris. Déjà, il y a un mot que je ne comprends pas. C'est ça, depuis un an, chaque nouvelle team défense la précédente ? Ouais, ouais, ouais. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas mis les étoiles rouges sur Ultron. Ça va venir. J'ai ouvert mes Orberes pour Longshot. J'ai chopé 5 RS Nebula pas mal, ça. T'as eu un bug via mon compte hier. Ah, ah, oui, oui, c'était ce matin, ça. Oui, oui, oui. Ben, c'est pas grave, t'en t'inquiète. C'est pas grave, ça. C'est la course à la CB pour les baleines. Grave. Ils se la pètent, les mecs. Salut, Miyagi. Toi-même, as-tu mis beaucoup d'argent dans le jeu depuis le début ? Tout est relatif. Oui, j'ai mis environ 2000 balles dans le jeu depuis le début. En bientôt 3 ans de jeu. Mais par contre, pour le jeu, c'est minable. Je te le dis, 2000 balles, c'est rien du tout pour le jeu. C'est vraiment pas beaucoup. Mais sinon, oui, ça fait une sacrée somme. Tu veux opening en live ? Non, 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 non. Voici mon iban. Non, 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 mais c'est mort. Il faut arrêter le délire. Non, mais c'est surtout, ouais, ça va. Moi, je te laisse ouvrir mon compte, mais ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Alors moi, personnellement, je suis pas venu te voir pour ouvrir ton compte. Donc, genre, on dirait il me propose une faveur, le mec. Non, mais si tu veux, moi, j'ouvre pas de compte, j'ouvre pas de compte. T'inquiète pas, je veux dire. Les openings, c'est pas un truc qu'on a fait dès le début de la chaîne. Tout le monde, tout le monde, je vais vivre même si je fais pas un opening. C'est genre, mais il faut que ça se passe comme ça, que ça se passe comme ça. Ah, non, non. Ça, c'est... Genre, franchement, il y en a un ou deux, là, ils m'ont fait rigoler. Non, non, mais laisse tomber. Tu sais quoi, tu le feras ouvrir par quelqu'un d'autre, ton compte. Comme ça, ça ira bien. Comme ça, tu le feras faire ce que tu veux. Allez, bim, un petit G12 en plus. Yes, ça fait plaisir, ça. Tac. J'hésite à passer un peu mes ISO level 3, là, sur tout le monde. Mais sinon, en général, ça se passe bien. Il y en a juste un ou deux qui sont tarés. Ils ont sorti des trucs de malades, quoi. Qui est-ce qui est mieux entre le skill 2 et le skill 3 de Corvus à T4 ? Ben, les DPS de la BO, vaut mieux tout T4, je crois. Je crois que j'ai tout T4. Ouais, il faut tout T4. C'est la même chose. Plus 40% de dégâts performants et plus 40% de dégâts performants. Donc, du coup, c'est le même up. C'est le même up. Après, je crois qu'il a ça en premier, ouais. Donc ça, peut-être à la limite, tu vois, parce que c'est bon, c'est une chips. Donc à la limite, peut-être l'ultime, tu vois. Tac, tac. Donc voilà où. Donc du coup, pas mal d'attentes sur les orbes openings et possiblement des retards. Mais bon, je suis au max. Je suis au max. Et sinon, à part ça, tout se passe bien. Tout se passe bien. On a ouvert les souscriptions sur la chaîne. Comme ça, ceux qui ne regardent pas directement sur Twitch, par exemple, quand vous êtes à beau. Sur Twitch, il y en a qui peuvent s'abonner sur YouTube, du coup. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? La deuxième chaîne, ça va, ça commence. Merci à tous d'ailleurs, ceux qui sont à beau à la deuxième chaîne. On a pris 25 abos, je crois, en moins d'une semaine. Et ça fait plaisir. Ça fait pas mal plaisir. On va partir en RTA direct. Et après, on va fumer la dimension noire, je pense. On va saigner la RTA, là, parce que j'ai pas fait de RTA aujourd'hui. Alors, sur Nat. Sur Nat, elle est KO. Ouais, ok. Ok. Let's go sur Nat. Bah attends, je dois avoir une équipe préenregistrée avec le placement, déjà. Elle est ouf. Non, elle est pas à 350K. Ok. Je sais que d'avoir merdé, vu que tu étais chaud, peut-être. Oh, mais t'inquiète, on trouvera un timing. On trouvera un timing, t'inquiète. C'est juste que, ben, j'ai eu peu d'opening pendant un temps. J'avais même pas d'opening. Et là, parce que tout le monde attendait l'ouverture d'orbe. Et là, en fait, ben, du coup, tout le monde veut ouvrir. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... D'ouverture... D'ouverture, quoi. Beaucoup, beaucoup d'opening à faire, quoi. Mais ça va bien se passer, hein. On aura les news pour jubilé début janvier. Et tu penses quoi, please ? De la... De la future team. On aura les news pour jubilé. Pour l'instant, j'ai pas encore le kit. Je vous le dis, j'ai pas encore eu le kit. Je l'aurai vite, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le kit. Euh... Euh... Donc, voilà. Après, il y a un truc que j'ai... Que j'ai beaucoup... Iceman et Kitty Pryde sont vraiment des bons personnages avec des bons kits. Surtout Iceman, j'aime particulièrement son kit. Par contre, c'est des chips. C'est des sacrés chips. Après, euh... Après, voilà. Voilà, sinon, franchement, pas plus, hein. Franchement, pas plus. Mais c'est vrai que j'avoue que là, les deux prochaines teams qui vont sortir ont l'air vraiment d'être pétés à ce fuck, quoi. Là, il y a vraiment du... Ça envoie du poney, hein. On va pas se mentir, il y a du... Il y a du level en termes de... Ça va piquer, quoi. Ça va piquer. Même... Je dis les deux prochaines teams, mais c'est même pas les deux prochaines teams parce que... Euh... Là, la skill military, bon, ben... Red Guardian, ça a l'air plus que ça. Après, à voir. Parce que la skill military, il va y avoir quand même pas mal de discussions autour pour savoir comment on va la jouer, pour optimiser tout ça pour le choc, etc. Même si... Ça va probablement être fort en GA, ça, c'est sûr. Mais, par contre, il va y avoir une vraie question autour de l'opti-choc, autour de cette team. Du Captain Marvel, enfin, il y a des militaires, il y en a quand même pas mal. Donc, à voir, il y aura plusieurs bonnes solutions, je pense. Euh... Après, au niveau de la X-Men qui va sortir, franchement, Iceberg, j'ai beaucoup aimé. Je trouve Iceberg vraiment super. Iceberg, à chaque fois que t'as un ralentissement, il fait du dégâts perforant. C'est pas énorme, c'est pas énorme en termes de dégâts. Mais, par contre, c'est un personnage... Alors, je me rappelle plus s'il est manipulateur ou quoi, mais en tout cas, il pose beaucoup, beaucoup de debuffs. C'est vraiment très intéressant comme personnage. Après, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Kitty Pryde, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a quelque chose qui se dessine quand même autour de Fove et tout. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine. Je pense que Jubilé va rendre la team monstrueuse, quoi. Je pense que ça va rendre la team assez monstrueuse. Ouais, ouais, ouais. À ce niveau-là, ouais. Donc, à voir, à voir, à voir. Après, là, j'avoue que Shatterstar et Longshot, les mecs, franchement, c'est... Si vous devez investir sur un truc... Parce que ça, je peux vous garantir que c'est des persos qui vont être très, très vite utilisés en RTA. Ça, c'est sûr et certain. Ça joue à une vitesse et ça met des dégâts, mais c'est du n'importe quoi. Salut, Loki Arrott. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Dans la phase guerrier du monde, en alliance, ils ont mis un score différent pour les Shok 10 points et la Simu de Shok 9 points. Ah ouais ? Si on reste sur cette différence de points pour les futures armes, c'est bon. Ouais, ouais. Ça sera pas plus, je pense. Ça sera pas plus, je pense. Et si c'est plus, ben écoute, c'est plus, c'est pas grave. Moi, je ferai quand même de la Simu, je te le dis direct. J'ai une question. J'ai la team Sinister Six de base, mais S1 va devenir farmable en crédit d'arène, ça vaut le coup ? Si oui, il faut virer qui pour l'intégrer ? Ben, S1, il te faut Dr Octopus si tu veux le jouer, parce que sinon, il va se tuer tout seul, en fait. Il va se tuer tout seul. Donc, il te faut le Doc. Ta vidéo, je pense qu'elle a foutu tout le monde, d'accord, selon que la Téchater Star... Ah, mais j'étais sur le cul, hein. Et le délire, c'est quand on a eu les persos. Overall, je sais pas s'il est là. Il m'envoie un message, il me dit, putain, mais... Pour la chaîne Let's Play. Ben, merci, State Forever, ça fait plaisir, tonton. Ça fait plaisir qu'il met 100 beats pour la chaîne Let's Play, merci. Merci. Comment il s'appelle ? Ouais, Overall qui me dit... Merci beaucoup, ça fait plaisir. Overall qui me dit, putain, les deux nouveaux, là, donc Shutter Star, il m'intéresse beaucoup, tu vois. Et je lui dis, ah ouais, pourquoi ? Il me dit, ben, la mécanique de crit, machin, autour et tout. Et il me parlait pas mal de la mécanique de crit et tout, tu vois. Et je lui disais, c'est vrai que ça a l'air pas mal, tu vois. J'avais pas percuté sur le coup. Oh la vache, putain, je te dis, quand j'ai testé les persos, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé lui envoyer un message. Je lui ai dit, écoute, je viens de tester les deux persos, ils sont monstrueux, ils sont énormes. Ils sont vraiment énormes. On est gâtés pour Noël ? Ouais, franchement, ça va, on est pas mal gâtés. Y'a pas énormément de trucs à voir, le calendrier et tout, en fait. Ah, t'écoutes, je suis content d'avoir RS6 sur Shatterstar plus qu'à le monter. Ah, mais tu vas être content, je te le dis. Ah, bah tiens, il est là, le overall. Ah, y'aille, tonton, si tu savais. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer, ils sont vraiment énormes, les deux. Mais moi, ce que je me demande, c'est quand je vois la puissance des deux persos, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire autour ? Qu'est-ce qu'ils vont faire autour ? C'est obligé qu'ils vont faire un truc qui peut pas arracher le game parce que les deux persos, ils sont beaucoup trop rapides. Et ils sont tout le temps full shield. C'est un délire. Tout le temps, ils sont... Si vous regardez la vidéo, ils sont constamment full shield. Direct. C'est... En deux tours, ils sont full shield. Et ils arrêtent jamais. C'est impressionnant. Tu penses que les nouveaux persos vont être taillés pour les maraudeurs ? Je pense que dans six mois, les personnages qui sortiront seront tellement au-dessus des maraudeurs, statistiquement, etc., qu'il n'y aura plus de problème. Après, les maraudeurs, tu sais, tu sors une X-Force, tu les démontes. Tu sors une BO, tu les démontes. Shatterstar et Longshot sort overall. Grave, grave. Ils vont prendre un nerf, je pense, qu'ils ont laissé le stagiaire les coder. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'avoue que... J'avoue que c'était impressionnant. J'avoue que ça, c'est impressionnant. Quand c'est que j'ai eu une sensation comme ça d'autant de puissance d'entrée de jeu, tu vois ? Je ne pourrais même pas dire. Peut-être quand ils ont mis Magneto avec l'aveuglement en AOE, tu vois, à la limite. Où vraiment tu te disais, putain, le début de game est quand même assez sale, quoi. Mais si tu regardes la vidéo, quand je teste Longshot des Shatterstar, la plupart du temps, la team, elle est clean en face. Ils n'ont pas joué, les mecs. Ils sont du même niveau, quoi. Et ça clean tout, des tanks, de tout. Chuck Norris, Sangoku, la totale. On n'a pas de news du nerf de F, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Quand je pense de l'époque où on va galérer devant les Defenders, le début de la synergie. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le plus drôle, c'est la BO où ils sont 5 et il te reste... Il te reste les deux. Ouais. Il y a un petit énorme bug de speed, mais ça, en restera des super persos qui joueront toujours très rapidement. Ah, ouais, ouais, je pense, ouais. La confrérie. Le plus drôle, c'est la confrérie où ils sont 5 et il te reste les deux. Comment ça ? Comment ça ? Mais ouais, ouais, franchement, Longshot et Shutterstar, c'est un vrai kiff. C'est vraiment top à jouer. Oh, je vais gagner ! What the fuck ? Incroyable, ça, les amis, ce qui se passe. Bon, en tout cas, c'est bien, cette petite technique. Je vais l'essayer, là, de mettre des teams un petit peu moins fortes. Parce que tous les gens qui nous posent des techniques... Ah, j'en peux plus... Vous avez vu les mecs, là ? Ouais, mais il suffit de jouer domino et machin. Il suffit de... Mais moi, j'ai jamais croisé un mec qui jouait domino et Deadpool. Ou l'autre truc, là. Ouais, tu mets Phoenix et tu mets tes 4 persos pour faire des personnages à côté... Pour faire des skills à côté. Et au moins, le mec en face, il fait pareil. Mais moi, j'ai jamais vu un mec mettre Phoenix et 4 persos à côté. Genre... Jamais, en fait. Et tout le monde met des teams à 600k. Tout le monde met des teams à 600k. Et tu te fais des gammes ta team comme une merde, en fait. Moi, perso, c'est que ça, hein. Mais bon... Ah, ça me fait trop rire, ces histoires. Je joue depuis une semaine. Je tiens vraiment à te remercier pour tes tutos. Ça aide vraiment beaucoup. Eh bien, écoute, merci à toi, tonton. C'est moi qui te remercie de regarder les tutos. Ça me fait plaisir, c'est fait pour. Si ça peut aider. Tant mieux. Tu perds Iceberg, Katie et Feuve. Et la confrérie est full. Alors, tu sors ici avec les... Ah, ouais, ouais. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ok, donc ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'est dans la poch. Poch, poch. Donc, il faut que je fasse 25k. Là. Ok. Donc, je vais tester votre technique, les gars. Donc, en fait, on met une team genre à 250-300k. Un petit peu up, non ? J'imagine. Qu'est-ce qui peut être cool à 250-600k qui peut casser un peu des butch ? Maybe une S6 peut-être avec Octopus ? Ouais, mais il n'est pas G14, le mien. Il n'est même pas G13. Qu'est-ce qui peut être cool ? Je n'ai pas d'RES sur Ultimus. Ça, c'est dommage. Tu vois, j'aurais eu des RES. Ah, peut-être la Zemo. Peut-être la Zemo peut être intéressante. La Zemo peut être pas mal. Salut, papy. Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il va ? L'inhumain ? Ouais, non, mais attends. Mais mon inhumain, elle est... Mon inhumain, elle a 470k. Zemo Taskmaster ? Ah ouais ? Alors, attends, parce que mon Taskmaster est dégueulasse, je crois. Ah, il est à 48k. Une Zemo, je pense. Ça peut être cool, non ? Ouais, ma cognueur, elle est à 400 et quelques aussi. Ça n'a pas la peine. Ça, c'est dégueulasse. Ça, franchement, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est à vomir. J'ai une mercenaire, sinon. La Zemo, hein. La Zemo va être plus rapide. En plus, j'ai un Zemo G14. Ça peut être pas mal. La Zemo, ouais. Et c'est la main. Pour la RTA, je joue mid-équipe. Soit Captain Marvel 126, et les Young Avengers, avec X-23. À X-23, j'ai vu, ouais. Putain, j'ai vu une X-23 à 130 et quelques... Je crois que c'était hier. Oh ! Mon dieu. Mon dieu. Mais quel enfer. Quel enfer. Comment te... J'étais un saucisson sur une planche à découper, gros. C'était un délire. Un délire, le truc. Ça, il m'a démonté, le gars, avec sa X-23 à 130k, là. Je lui laisse tomber. Putain, il faut que j'uppe le... Lui qui a un problème d'œil, là. Zemo Testmaster et la Red Skull. Emma Frost, ça passe très bien. Ouais, le problème, c'est... Le problème, c'est que moi, si je mets cette équipe, bro, je suis à 400k, minimum. Zemo, ça fait le café. Ayam à 273. Ah ! Ah, mais j'ai pas de... J'ai pas de skill orange sur mon AIM. D'ailleurs, j'en ai pas plus là-dessus, tu me diras. Allez, on va essayer la Zemo pour voir un peu ce que ça donne. Ça va peut-être aller vite. J'ai ramassé une X-Force à 666k. Ah, bah là, c'est mort. C'est mort. Ah, franchement, la X-23, c'est impressionnant, les damage que ça fait. Ah ouais, ça marche ! Énorme, les gars. Ah, il a longshoté Shutterstar. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais même pas jouer. Oui, regarde. Oh, c'est joujou ! Oh, je le démonte ! Je le démonte, incroyable ! Hiche ! Allez, ça dégage. Ah, si, si. Salut, Muffincho, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? La X-23... Euh... La X-20... Il me dit pas qu'il va quitter, s'il te plaît. Non, fais pas des choses comme ça. La X-23 à 130k, j'ai rarement pris des trucs comme ça. On est proche du... Enfin, c'est de l'assassinat, quoi. C'est... Ouais, Shutterstar et longshot, c'est vraiment très fort. C'est abusé. C'est abusé. Je me suis fait péter ma grosse team à 500... 520k, là, que je présente dans la vidéo, contre une à 400k. Veridique, hein. Où il y avait longshot et Shutterstar et le longshot n'avait pas d'RS. C'était... C'est vraiment infâme. Euh... C'est vraiment infâme, ouais. Vivement qu'ils mettent l'auto pour ceux qui quittent, c'est frustrant. Ouais, j'espère qu'ils vont vite le faire. De toute façon, ils vont faire des... Ils vont... Alors, vous avez vu l'histoire... L'histoire, quand même, on peut en parler un peu. Euh... Le fait qu'il n'y ait pas de devblog pendant un mois, là. Personnellement, je trouve ça pas terrible. Je vous le dis, hein. C'est vraiment très triste. C'est vraiment triste. Euh... Parce que le devblog, c'est un bon... C'est un... C'est... C'est un moyen de... 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 Je sais pas. C'est un moyen de... Ben, de... D'avoir un lien avec la commu une fois par semaine. Et... Et... Et là, ils arrêtent ça. Et je trouve ça vraiment triste. Bon, là, c'est juste pendant un mois. Tu vois, ils vont sûrement le reprendre après. Mais ça annonce pas du bon. Tu vois, s'ils le font une fois, ça annonce pas du bon. Alors, je comprends qu'il faut qu'ils prennent des vacances et tout. Mais ils ont toujours... Ils ont toujours fait le devblog, quoi. À part pour Thanksgiving. Le mois dernier, je me rappelle pas qu'ils avaient fait un devblog d'un mois, hein. Comme ça, hein. Donc, euh... Donc, voilà, quoi. C'est un petit peu... C'est un petit peu tristouné, quoi. Mais bon. Voilà. Euh... La musique s'est arrêtée, là. Donc, moi, ça me fait un peu... C'est un petit peu triste. Parce que déjà, qu'ils ont un rapport avec la commu... La moitié de la commu a envie de les taper. Euh... S'ils commencent à communiquer moins que nous, déjà que c'est pas ouf, la communication. Euh... C'est vraiment triste, quoi. Bon, après, moi, je communique avec eux, tu vois. J'ai l'indvoyé et tout. Mais... Mais je veux dire, c'est par rapport à... Voilà, la commu, quoi. Franchement, ils devraient... Ils devraient... Voilà, quoi. La timidra avec RS à la place de Winter Soldier, ça marche aussi bien. Ah ouais, je vais essayer. Salut, check. Ça vaut quoi qu'est-ce qu'il dit ? Sniper. Mon sniper est dégueulasse. Il devrait mettre en malus. Ou pas de récompense pour ceux qui quittent. Euh... Bah ouais, pas de récompense. Pas de récompense, c'est normal. Pas de récompense, et puis c'est tout. Et toi, et toi, tu... Toi, ça continue en auto, comme ça... Comme ça, t'es tranquille, quoi. Surtout que c'est pas compliqué. Un stagiaire est capable de le faire. Euh... Bah, ils sont tous un peu stagiaires. Et vente d'ouverture. D'or, possible ou pas, mais j'enviens, je sais pas. Mais en tout cas, j'ouvre tout tout à l'heure. Enfin, je vais ouvrir une bonne partie. L'an dernier, ils en avaient pas fait pendant deux semaines. Ouais, c'était ça, deux semaines, je pense. Mais c'était pas un mois, quand même. C'était pas un mois. Là, c'est... Là, un mois, franchement, je trouve ça... Putain, merde, j'ai oublié de le mettre en qualité haute. Un mois, ça fait beaucoup, hein. Ça fait de la peine, hein. Salut, Luc. Ça vaut quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Pas d'ouverture d'or pour l'instant, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Bah, écoute. Salut, Drazen. Ça vaut quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Je vois qu'en sub, on est à 101 sur 100. Est-ce qu'on mettrait pas le cap à 120, les amis ? Hein ? Est-ce qu'on montrait pas le cap à 120 ? Ah, mais attends. Parce que j'avais pas lancé mon petit truc. Donc autant, on est à moins que 100. Ça va se mettre à jour, hein. Tac. Ah, il y en a 97. Je le joue avec... Je le fais pas, ça. Je les fais pas, les daily, comme ça, moi. Je les fais pas. Moi, je fais tout sauf les deux capacités, là. Ça marche bien, votre façon, là. C'est au bon. Vous en êtes tous, les gars. Vous en êtes tous. Bon, moi, j'aurais le sang sans problème. J'aurais le sang sans problème. Donc voilà, en tout cas, pour le dev blog, un petit peu de tristesse. Un petit peu de tristesse, quand même. Un mois sans dev blog, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ça fait quand même beaucoup. J'aurais pu quand même faire un effort. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tristesse, tristesse, tristesse. Voli, voli. 68, palier 62. Ouais, ça va clairement faire le sang assez bien, je suis d'accord. 62, 66. J'ai un peu eu combien j'étais, moi. J'ai pas pris le côté payant. Tu peux toujours le prendre avant la fin. 68, 62, 68. Ok, ok. Ok, bon, on est pas mal. On est pas mal. Allez, joue Italo Franco. Je mets le big truc. Voilà, bim, bam, boum. Allez, hop. Et voilà, ça dégage. Le Zemo qui fait le café. Et bim, c'de boom. 70 au calme. GG, ça, GG. Moi, je fais pas celle de... Ouais, je fais pas celle... Je les fais pas toutes, moi. Moi, j'avoue, je fais juste les KO. En plus, avec cette technique, ça va aller encore plus vite, là. Ça va aller encore plus vite. C'est bien, alors, s'ils ont un petit peu arrondi le matchmaking comme ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, parce que, tu vois, ça vaut grave le coup de prendre une petite team comme ça, 250, 300k, lui caler quelques oranges. Tu vois ce que je veux dire ? Histoire, tu vois, sur les persos, les trucs qui vont aller vite, tu vois, genre, tu cales un petit orange sur l'explosion de ton crossbones, 2-3 trucs comme ça, histoire de vite clean le bordel. Et rouler, quoi. Et rouler. Alors, deux choses. Je veux passer en qualité hot. Et je voulais faire quoi d'autre ? Je sais plus ce que je voulais faire d'autre. Ah oui, je voulais voir à combien j'en suis, moi. Moi, je suis à 66, du coup. Ok. Donc là, je vais probablement passer à 67. Ah non, même pas. 250, il me faut. Je vais avoir 50. Ok. Donc, normal, quoi. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On finit peut-être la DD3, ce soir, au fait. Attends, je sais pas si je vous ai dit. Depuis que tu as annoncé le gain total, 48K, il nous faut juste 25K. Je fais comme toi, je fais pas les techs. Pareil, pareil. Est-ce que tu vas faire les T4 long shot, please ? Oui, bien sûr, c'est prévu. Alors, est-ce qu'on va les faire avec... Alors, quand je l'ai fait, on les fait toujours à deux. On les fait avec overall, donc on en discute, etc. Donc, c'est quand même du temps que je lui demande. Et puis, en plus, il fait l'infographie. Donc, oui, on va le faire. Après, est-ce qu'on va attendre la team ? Probablement. On va probablement attendre la team. Mais par contre, vu que je vais les monter, moi, les miens, on pourra déjà en parler in... Pré-team, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Sérieux, quand je prends des petites teams à 300K, je tombe contre des gros bons à 500K et plus ? Ah, bah regarde, moi, depuis tout à l'heure, je sais pas. En fait, je balance en auto, moi, je regarde même pas ce que j'ai en face. Alors, moi, c'est un truc... C'est... C'est du... Regarde. J'avoue que le mode, moi, c'est peut-être... Je regarde vraiment pas du tout le délire. J'avoue que là... J'ai fini, je crois, non ? Oh putain, je vous ai pas dit ! Alors déjà, ça me dit, j'ai perdu au loto. Donc, un petit peu de tristesse. Ok, donc ça, c'est fait. Un petit peu de tristesse. Donc, on reprend une semaine de loto, là. On va voir un petit peu ce que ça dit. Mais... 20 jeux de bon Dieu, quoi. 20 jeux de bon Dieu. Il me reste, je crois, 31 euros sur mes 50. Donc, j'espère que ça va le faire, les potes. On est à fond. On est à fond. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai fini The Mandalorian. Énorme. Énormissime. Énormissime. Monstrueux. Monstrueux. C'est tout ce que j'ai à dire. Truc de fou. Truc de fou. C'est de la jouissance à l'état pur. Je veux dire, là, il y a un moment... Il y a un moment, ça s'appelle comme ça, quoi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Totalement fou, quoi, le truc. C'est vrai, quand je prends... Tu veux aller jouer avec qui dans un premier temps ? Donc, c'est Shatterstar ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais lui mettre avec Ultron, je pense. Un truc comme ça. Je pense en choc. Je ne sais pas encore. J'avoue que... Je ne sais pas. Le duo va rejoindre une vraie team. Je pensais que ça aurait été comme Cap Marvel. Le duo est tellement fort qu'il y a peut-être moyen de le mettre avec des persos moins forts pour les step-up, quoi. J'attends que ça passe, mais bon. J'ai adoré aussi la fin de mandat. Génial. Non, mais la saison 2. J'avais bien kiffé la saison 1, mais la saison 2 est clairement au-dessus. Franchement, elle est clairement au-dessus. Elle est énorme. La saison 2 est vraiment énorme. Et la fin est oufissime. Vraiment oufissime, oufissime, oufissime. Alors, je ne me suis pas... Je ne me suis pas... Je ne me suis pas renseigné, mais ils ont prévu la saison 3, j'imagine. Je pense qu'ils ont prévu la saison 3, non ? Je ne sais pas s'ils ont débloqué un budget pour ou pas. Je m'attendrai que ça passe, ça, mais va savoir. Je suis au niveau 20, je n'avance pas dans le RTA. Essaye la technique, tonton ! Essaye la technique qu'on a dit. Là, tu prends une team à 250, 300k, et voilà, quoi. Mando, c'est la vie grave. Franchement, c'est vraiment... J'ai trouvé la 2 beaucoup mieux fait que la 1. Pourtant, la 1 était cool, mais... Mais là, la 2 était vraiment bien, quoi. Lui, Disney+, elle prend un client VPN pour direct download tranquillou. Oh, Disney+, ça vaut 4 balles. Non, 7 balles, ça vaut... Ce n'est pas trop grave. Ça rentre dans les frais YouTube. La S3 ne serait pas du tout pareil, du coup, j'imagine. Ah oui, ben oui, oui. C'est un peu triste, quand même. C'est un peu triste, quoi. Enfin, t'es deg, quoi. Enfin, t'es deg. T'es stupéfait. Et tu te dis, bon, ben, c'est fini, quoi. Je ne sais pas du tout s'ils ont prévu une saison 3 ou pas. Attends, je vais me faire des montres, là aussi, non ? Ah, je l'aime bien, c'était I.M. Je l'aime bien, c'était I.M. Le 3 à 65K dans une team à 250, fait bien le café, tu m'étonnes. En ce moment, je me signe sur The Last Kingdom. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Après, Rogue, c'est le deuxième truc que Disney gère dans l'univers Star Wars. OK. Ouais, vraiment cool. Vraiment cool. J'ai vraiment... J'ai beaucoup plus apprécié la saison 2 que la saison 1, tu vois. Même si j'avais kiffé la saison 1, l'hype était au début de la saison 1, et puis après, il y avait 2-3 trucs. Il y avait 2-3 trucs qui me... Enfin, voilà, c'était cool, tu vois. Mais enfin, en fait, elle était bien. Mais quand tu vois la saison 2, tu te dis, ah ouais, là, quand même, quand même, ils ont envahi du poney, quoi. Quand même, ils ont bien envahi du poney, quoi. Touc, touc, touc. Saison 3, Noël 2021. C'est cool, ça. C'est cool. Ça, c'est cool. Parfait. Très bien. S3, ça va être le Book of Boba Fett. Oh. Oh. Sérieux ? Pour de vrai ? Bon, perso, Boba Fett... C'est pas trop mon délire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ils peuvent pas arrêter Mando, c'est le retour de live pour les fans de Star Wars. Ouais, j'avoue qu'ils ont dû mettre du beau monde dessus, parce que le scénario est vraiment fort. Franchement, il... Et puis, la façon, tu sais, on dirait une série, la saison 2, ce qu'elle m'a fait penser, mais même dans la saison 1, ça se sentait, tu vois, mais la saison 2, encore plus, j'ai trouvé. On dirait... C'est... Ils ont grave pris le... C'est une série qui a grave pris le... Le... Comment s'appelle le... L'espèce de tendance qu'il y a maintenant, c'est... Genre The Witcher et compagnie. C'est, tu sais, c'est genre... C'est des mecs qui ont une mission, mais dans leur mission, ils font des missions secondaires, tu vois. On dirait grave que c'est ça. C'est filmé comme des jeux vidéo, ces séries-là. C'est un délire. On dirait des jeux vidéo. Et franchement, ça déchire. Franchement, ça déchire. C'est vraiment des... C'est des... C'est des... Enfin, voilà. C'est des formats que, perso, j'adhère direct, quoi. J'adhère de ouf. Ces films en mode RPG graves, c'est exactement ça. Ils sont dans un RPG. Elles sortent en décembre, la série Boba, faite, donc, c'est la S3 Mando. Ah, la tristesse. Oh, je la regarderai, mais bon. Quelle tristesse, quoi. Franchement, lui, j'aurais préféré un truc sur... Sur Tonton, quoi. Ah, la tristesse. Salut, Yangus. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. On aura bien kiffé. Après, s'ils vont trop loin, on sera déçus. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. À part Walking Dead. Toutes les autres, on a été déçus, les mecs. Encore Walking Dead, au milieu, c'est en 4-5, là. Ouh ! C'est envie de leur vomir dessus, quoi. Bon. Hop, petite rote à choc. Bon, est-ce qu'on va finir cette dimension noire ? Avec plaisir. Avec plaisir, Lolo. Avec plaisir. Ta-la-da-ta. T'as ça. Les séries qui sont comme des jeux vidéo et t'as Cyberpunk, un jeu vidéo qui donne plus l'impression d'une série grave. Tout à fait. Tout à fait. Beaucoup de hype avec les news de la commu. Ouais, grave. Il y a grave des bons. Il reste 4 persos ? Je crois qu'il n'en restait qu'un. Oh merde. J'ai pas vu le truc comme ça, moi. Attends, je vais peut-être essayer plutôt de buter un... C'est incroyable. que ça focus. Tu essaies de buter le Deadpool en premier, non ? Ok, moi, on shot quelqu'un, ce connard. Mais ça va, je peux auto. Je pense que ça va le faire. Tant que ma mineur vaille en vie, il faudrait pas y avoir trop de risques. C'est bon. On passe à la ville. Salut l'être malin. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Passe un bon week-end ? Écoute, plutôt bon. Hier, j'ai fait un pré-Noël avec mes parents, ma copine, ma chérie et... et ma sœur. Et comment te dire ? On est arrivé là-bas, c'était midi. On est reparti, c'était 9h. Ou 8h30, un truc comme ça. Je les regarde, je leur dis, c'est à partir de quand le couvre-feu ? C'était à 10 minutes. Ah, merde. On va peut-être rentrer parce qu'on risque de choper le Covid depuis 10 minutes. Donc, il va falloir rentrer vite, vite. Donc, du coup, on est rentré. Bon. Ben, let's go. Let's go. Là, ça va passer tout seul. Ça va passer tout seul. Salut, Fabio. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il en dit, celui-là ? Du coup, du coup, voilà où, quoi. Du coup, on est rentré. On a fait le repas qui a duré 7h de suite, quoi. Et c'est Tournevis qui s'abonne avec son prime pour son deuxième mois. Merci, tonton. Ça fait plaisir. On peut lui mettre des poètes à ce tombe-là. Merci beaucoup. Ouais, je vais essayer de la torcher, la DD3. Ouais, let's go. Ça va cliquer sur auto. On va se terminer, ça. Chez moi, le couvre-feu n'existe pas. Si, si. C'est juste que, si, il y a 12 flics pour 4 villages sur la superficie de Lyon. Donc, les mecs, ils peuvent pas être partout, quoi. C'est ça, quoi. Mais force. Force à eux. Salut, tête cendre. Ça va quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ça va, tranquille. Je vais ouvrir toutes mes ors. Moi aussi, je vais les ouvrir, là. À part une ou deux, je pense que... À part les Ultimus. Je vais pas ouvrir les Ultimus parce que je vais attendre Jubilee. Qu'est-ce que je vais pas ouvrir ? Les orbes de Red Bleu, je pense. Deux, trois trucs comme ça, quoi. voilà, quoi. Ça va, tranquille, j'ouvre... Ah oui. T'as pas up Scream pour l'ADD ? Ben, il me manque... La semaine prochaine, je l'ai puisqu'il me manque... Il me manque des sports, en fait. Donc, la réponse est si. C'est indépendant de moi, tonton. Problème, il est là, quoi. Putain, mais il est pas encore mort, le... Le Docteur Strange, là ? C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Cartonne-lui, cartonne-le. Tu feras les pieds, ça. C'est sûr que j'ai réussi Scream, ça aurait pas été la même. Ça va peut-être être long, mine de rien, rien que la première note, déjà. Je prends pas de dégâts, mais... Peintu de pendure. Butez-le, hein, les gars. Parce qu'on aille chercher le Docteur Strange de ses morts. Comme ça, on est tranquille, il n'y a plus de rêve et je vous laisse jouer, là. Voilà. Ça y est arrivé, quand même. Ça va, je fais des crêpes, et ben, bonne crêpe. Bonne crêpe à toi, toi, toi. Du coup, hier, j'ai préparé un petit saumon Gravelax. Donc, pour ceux qui connaissent pas le saumon, je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Un filet de saumon. Alors, en ce moment, les amis, je vous le dis, franchement, si vous devez faire de la bouffe, les filets de saumon sont de très bonne qualité. Très, très bonne qualité. Franchement, en tout cas, moi, celui que j'ai était très, très bonne qualité. À un prix raisonnable, en plus. Vous achetez de l'aneth fraîche. Vous la cislez, mais beaucoup d'aneth fraîche. Beaucoup de gros sel. Vous mélangez les deux et vous le mettez sur le saumon frais, en fait. Tac, 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 tac. Hop. Après, vous le mettez dans un film, vous le posez dans un plat et vous posez un truc lourd par-dessus pour que ça l'écrase et que ça imprenne bien à l'intérieur. Vous le laissez 48 heures comme ça mariné avec le sel d'aneth et tout. Et quand vous allez le manger, vous prenez juste un petit... Comment ça s'appelle ? Sopalin. Et vous le nettoyez juste le dessus et vous coupez des fines tranches. Et là, vous vous pétez le bide totalement. Et Drazen, qui s'abonne pour son deuxième mois avec un abonnement niveau 2. Merci, tonton ! Gros, gros abonnement. Ça fait plaisir. On peut lui mettre des poites à cet homme-là. La méga... La méga soutien de la famille. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, gros. Bienvenue à toi. Rebienvenue à toi. Et puis voilà. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait plaisir. Merci à tous, les amis. Bientôt, la Ex-Am. Bientôt, je vais acheter de la Ex-Am. Mais là, on n'est pas loin que je... Là, on n'est pas loin que j'ouvre un garage de Ex-Am, les mecs. Là, je vais peut-être je suis en train de voir avec mon banquier. Il y a peut-être moyen qu'on ouvre un garage de Ex-Am. Ça va être incroyable. Ah non, tu ne fais pas cuire. C'est du saumon frais, tonton. Tu ne le fais pas cuire. Surtout pas, malheureux. J'entre. Surtout pas. Il faut le manger comme ça. Et en fait, si tu veux, tu peux faire ta différente sauce. Il y en a une qui est très simple. C'est que tu prends du fromage blanc grec. Du fromage grec, là. Tu sais, l'espèce de fromage blanc grec, là. Tu mets dedans, tu mets de l'anette fraîche, du sel, du poivre et de la savora, l'espèce de motard d'eau curry. Et Valou, qui met 100 bits pour l'Ex-Am de la hype. Mais merci, tonton. Merci, gros. Ça fait plaisir. Et c'est parti, l'Ex-Am de la hype. Merci, gros. Merci. Ça fait plaisir. Ex-Am de la hype. En cours. Et du coup, tu fais ça avec un petit peu de savora dedans et tu mélanges et tu te pètes un petit peu quand même le bide. Il ne faut pas se mentir. Et bon, moi, j'ai fait ça. Après, tu as des sauces qui sont encore meilleures avec du miel et tout. Tu te cartonnes le bide. Putain, je ne vais pas avoir le temps de charger mes sorts. Mais du plaisir, quoi. Du plaisir. Vraiment du plaisir. Et j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Après, mon beau-père, ami, a fait un chapon fourré au foie gras, des trucs de fou de dents, du foie gras, du poulet, du machin, des trucs marinés. C'était de la patate, c'était de la tuerie avec un jus. top moumoute. Et on s'est pété le bide. On s'est littéralement pété le bide. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire, on s'est quand même pas mal pété le bide. Avec une petite tome de sa voix qui venait de sa voix en plus, là. Elle venait à pied en plus, je ne te dis pas. C'est du plaisir. Il y a une chouris, là. Ouh, j'allais dire, il faut un peu plus de dégâts, mais pas tant. Cartonnez-moi cette chouris le plus rapidement possible. Et paf ! Ça n'a pas duré longtemps, je te le dis. Voilà. Tac. Eh ! Merci, tonton ! À la vie, quoi. Y'a Angus qui met 100 bits. Merci, gros. Ça fait plaisir. Merci, on peut lui mettre des poètes. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Si je finis la DD3 ce soir, je finis la DD3 ce soir. Il n'y aura plus de DD3 en live. Fou, fou cette histoire. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Peut-être qu'on se fera une petite DD1 ou une petite DD2 dimanche pour les souvenirs. Alors, plusieurs choses que je voulais vous dire. Salut PokerCraft, ça va ou quoi ? Vous savez, je vais me faire opérer le 5 janvier. D'accord ? Donc, mercredi, je suis à Lyon. Donc, mercredi après-midi, il n'y aura pas de live. Donc, j'ai pas mal de trucs à faire, je vous le dis. Donc, c'est possible que les lives l'après-midi arrivent un peu en retard parce qu'il faut que j'aille à la pharmacie. Enfin, c'est l'enfer. J'ai 50 000 trucs à faire. En plus, il faut que j'achète des chaussons, je ne sais pas quoi, pour pouvoir déambuler dans les couloirs. J'ai eu des trucs, j'ai rien déambulé. Je vais choc, je vais choc en manuel. Il faut que je prépare aussi un moyen de ne pas me faire voler mes affaires. Donc, il y a 2-3 trucs à faire. Et du coup, je suis en train de préparer un petit peu tout ça. Et le 5 janvier, donc le mardi 5, je rentre à l'hôpital à Lyon. Donc, du coup, je sortirai que le vendredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je reste 4 jours. Donc, normalement, il y aura le live du dimanche. Il n'y aura pas de souci parce que normalement, je suis censé aller bien rapidement, normalement. Et donc, normalement, on va live le dimanche. Il y aura la news de la commu et tout le dimanche. Donc, il va y avoir une semaine, les amis, avec très peu de choses. Alors, j'hésite. J'ai tellement d'opening que je vais peut-être faire une semaine d'opening, en fait. Genre une semaine d'opening puisque de toute façon, je ne serai pas là pour couvrir les nouvelles et tout ça et tout ça. Donc, je vais probablement faire une semaine d'opening. Voilà, une semaine, la semaine d'opening. Tu vois, ils nous ont fait la sneak peek des X-Men. Moi, je vais faire l'opening sneak peek, l'opening week peek of the X-Men. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je vais peut-être faire un truc comme ça. je vais voir, je n'ai pas encore décidé. Et puis voilà où. ce ne sera peut-être pas terrible d'avoir quatre ou cinq openings dans la semaine, mais d'un autre côté, je ne serai pas chez moi. Je serai dans une chambre avec un vieux de 70 ans, probablement pas loin de la lumière au fond du couloir, en train de gémir. Donc, je ne pourrai pas enregistrer de là-bas. à moins que je lise la news de la commu sur mon iPad, en même temps, je m'enregistre en live. Oui, bonjour en direct de Mermoz à Lyon. En sortie d'Anesthésie. Bonjour, bonjour. Oh putain, il en reste 13, j'ai cru que c'était la fin. Donc, du coup, ce serait une semaine un petit peu vide de contenu. Donc, je pense que je vais préparer une petite série. Je vais essayer d'enregistrer des trucs en amont, des découvertes, des trucs comme ça. Mais si je n'y arrive pas, parce que bon, ça ne dépend pas que de moi. Je veux dire, si je n'ai pas grand-chose à enregistrer, je n'ai pas grand-chose. Il y aura peut-être une petite semaine d'opening. Donc, voilà. C'est lequel le meilleur entre Taskmaster et Zemo ? Ça dépend dans quoi, avec qui surtout. Et voilà. Parce que par exemple, Taskmaster, il nage moins bien. Tu vois, il nage beaucoup moins bien dû à sa longue cap et son casque qui peut s'étouffer. Par contre, Zemo, lui, il y a d'autres attributs intéressants. Un truc qui n'a... On va la chercher. Merci Tonakir qui met son beat. On va la chercher. Merci, ça fait plaisir. Un truc qui n'a aucun rapport mais qui pourrait intéresser certains. Epic Store offre un jeu gratuit par jour. Ouais, tout à fait, c'est vrai. C'est tout à fait... C'est quand ? Jusqu'au 4.01 et Uplay offre trois jeux. Ah ouais ? Ah bah oui. Oui, Uplay, il y a Gog aussi. Tout à l'heure, j'ai pris un The Witcher 1, je crois. Merci les amis pour l'exemple de l'hype. Anno 1700, le 1800 est mieux quand même. Ils vont sûrement traiser à beubar, j'espère pas. J'entre. Quel enfer. T'as vraiment testé Bob l'éponge ou tu nous as... J'ai vraiment testé Bob l'éponge. La vidéo sort mercredi et je me suis régalé. Il est trop fort le jeu. Franchement, il est trop trop fort. Avec Ella Lucky, Emma Frost X-Band 3. Oh bah là gros, si tu parles pour la RTA, je te conseille de mettre Zemo direct. Avec des pavés de saumon, t'as un truc hyper simple et bien sympa aussi, tu les fais cuire. Merde, c'est le dernier perso, je vais pas recharger mes sorts. T'as un truc hyper simple, bien sympa aussi, tu les fais cuire et tu fais cuire des lentilles. Tu haches le saumon cuit dans un saladier avec tes lentilles, huile d'olive, moutarde en grain. Oh, estragon. Tu laisses refroidir et tu sers bien frais. Wow, ça a l'air trop bon. Ok, d'accord. Je suis en train de me gaver les mecs là. Ok, à plus, Drazan, merci de passer ton temps. Ah ouais, pas bête du tout ça. Pas bête du tout. Pas bête du tout. Ça a l'air très très bon. D'accord. D'accord. Ok, ok. C'est vrai que ça a l'air très très bon. Touk. Bon, ça va commencer à être un peu plus chaud, j'imagine, à un moment donné. Ça va commencer à être un peu plus chaud, Goon. Bon, après, à partir du moment où je suis buff, normalement, ça devrait rouler assez simplement quand même. Ça va être un peu plus long, quoi. Je valide la salade lentille saumon, bien frais, un délice. Ok, je connais, c'est pas du tout. Pas du tout, pour le coup, là, j'apprends quelque chose. Voilà. On en parle du comeback de Tadano Mag. j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il paraît, ouais. Il paraît. Il a touché sa... Il a touché son... Son argent de poche. 27 000 euros. T'aurais fini la DD3 que Scream ne sera pas G14. Ça, c'est sûr. Je pense que si elle est pas finie ce soir, elle est finie demain. Tellement simple en plus. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, j'avais fait un pavé de saumon à ma copine pour son anif. C'était son anif. Jeudi. J'ai fait un petit pavé de saumon avec un petit riz. Et je lui ai fait un pavé de saumon de type... De type... Tu sais, cuit côté peau. Parce que moi, je le prends avec tout, avec la peau et tout. Cuit côté peau sur... À la poêle. Tu sais, tu le couvres et en fait, c'est la vapeur de l'huile qui cuille tout là avec un petit peu de gros sel. La pétara de bidou qu'on ne s'est fait. C'était extraordinaire. Je peux te le dire. Putain, j'ai pas de buff def là. C'est un peu la merde. Par contre, mon Venom qui sert vraiment à rien. Personnage de merde. Ah, on est à 100 sub. Bon, on passe à 120. On essaye de monter à 120 sub un de ces quatre ou quoi ? Alors, attends, comment on fait ? Donation train. On s'en fout de ça. Donation... Non, on s'en fout de ça. On a dit des subs. Tub sub. Non, c'est pas ça. top sub. Subscriber. Total subscriber count. Allez, on met 120. Merde. C'est pas le bon... C'est pas le bon clavier. Hop, let's go. Let's go, let's go, let's go. hop, ça va se mettre à jour tout ça au bout d'un moment. Ah oui, je le cuit comme ça aussi à feu doux. en ce moment, il est bien tendre. Après, c'est top, il est grave tendre et la peau est juste croustillant, tu vois. Et du coup, tu déglingues tout, quoi. On déglingue. On démonte le truc. Donc, on a là, quoi. Ouais, ça passe vraiment très, très bien. Vraiment très, très bien, ouais. Bon, on a tué deux personnages pour l'instant. ça avance tranquilloubilux. Ça avance tranquilloubilux. Peut-être tomber la, la Scarlet Witch, tout ce qui est en termes de heal et toutes ces merdes là, pour que je tue le fléau aussi parce que c'est un vrai problème ça. Alors voilà, elle est dead. Ah merde, j'aurais dû le faire sur le, on va buter le fléau comme ça, il nous saoulera pas parce que le problème, c'est que dès qu'il provoque, lui, il se met une, une, ça là, putain, comment ça s'appelle ? Merde. Ah putain, je vais pas y arriver. Une obstruction, une immunité, il se met une immunité et ça, c'est vraiment problématique quoi. Surtout avec une team comme ça, moi je pense que ça va passer tout seul. C'est l'avant-dernière note ça ? Ou la deuxième ? Je sais pas. Ça devra aller vite. En fait, en vrai, en vrai, je pense que autant je la finis là. En vrai, autant je la finis là. Sans trop de souci, quoi. Sans trop de souci. Ok, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça va être la seconde vague ? En espérant pas se taper du Dr. Strain de ces merdes là. Ça va, il y a des Venoms par contre, on va focus les Venoms. C'est full Spiderverse, quoi. Salut Ulysse, ça vaut quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ça y est, je suis en train de monter mes Team ISO 3. Là, je me suis chauffé. Je pense que ça va pas tarder moi aussi. Parce que c'est pas un investissement si énorme au final. Et par contre, ça t'assure des wins de ouf en choc, Des genres de ouf, quoi. Un truc de malade. Donc, moi aussi, je suis très très chaud. Très 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 chaud. Bon là, ça se passe pas très bien, par contre. Parce que là, si tu veux, si mon Venom, il crève, j'ai plus de buff def, ça va commencer à être un peu compliqué. Hop, ok, obstruction, c'est bien ça. En prévision des chocs de fin d'année, tu m'étonnes. C'est chiant, Twitch, ça bug, l'image se stop toutes les deux secondes. Ah ouais, non mais ça, en fait, c'est pas Twitch, c'est ma connexion qui déconne. On sait pas pourquoi, comme d'habitude. De toute façon, ça marche toute la journée, quand ça arrive le soir, c'est la merde. C'est incompréhensible. Il y a des fois, ça fonctionne très bien, des fois, c'est la merde, c'est la 4GR des choses. Donc, pour l'instant, pas de nouvelles de la fibre. Ils étaient là, ils ont installé toutes les lignes, une grosse partie des lignes aériennes en une semaine et on les a plus vues depuis. C'est tant que j'aurais pas la fibre, malheureusement, c'est pour ça, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je live pas le soir aussi, je vous le dis. Enfin, l'une des grosses raisons pour lesquelles je live pas le soir. Faut que je pète dès le plus vite, grave. Grave, 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 c'est l'enfer, c'est l'enfer. Il la provoque, le bazar ! Il la provoque ! J'aurais bien cherché le deuxième Venom, il faut tuer le Venom, c'est pas possible d'être sans heal. Après, on va buter le Spiderman, buter le Miles, et on va peut-être buter le Mysterio d'abord. On va buter le Mysterio d'abord. Est-ce qu'il bloque heal, ce connard ? Les pièces sont toujours humides ? Non, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. On a aéré à fond les climes qui tournent toute la nuit. J'ai reçu les Rupson, enfin là, j'en ai reçu un, je reçois deux autres deux mains anti-humidificateur à celles-là. Et voilà. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Du coup, ça va beaucoup mieux. Je vais tuer les ZAD. Tac, ça tue les deux comme ça. Voilà. On peut passer sur Spiderman. Spiderman, Spiderman, ta 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 ta, Spiderman, Spiderman, Spiderman. Ish. Donc, ça va beaucoup mieux. En termes de ça, ça va beaucoup mieux. Je suis bien content. Bien, bien content. Ça me fait plaisir. Parce que je te dis, c'était invivable. Tu es bien, tu passais 10 minutes dans mon garage. Tu sais, tu avais le nez qui te prenait un peu. C'est un peu aussi pour ça que je n'ai pas pu live. Je me dis, vendredi, je n'étais pas bien. Je venais, j'étais une heure dans mon garage, je n'étais pas bien. Maintenant, c'est beaucoup plus sec, ça va beaucoup mieux. en mode vénère. Et voilà. EDF valide mes problèmes d'eau, je peux te le dire. Alors, Scarlet Twitch, Reno, on va aller sur Scarlet Twitch direct. Tout ce qui est blocage de heal, de ses morts. Ça aurait été mieux avec Scream. Ça serait allé beaucoup plus vite quand même. On ne va pas se mentir. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après demain, il y a les 20. Après demain, il y a les 20 ou il y a les 15 ports dedans qui suffiraient pour monter mon Scream. Mais... Oh, ouais, ouais, mais calmez-vous quand même. Ouais, mais bien sûr. Mais vous posez les mêmes debuffs, les mecs. Ok, je suis toujours sous buff dev, donc ça devrait le faire. La Scarlet Twitch a dégagé. Tant plutôt les Mysterio avec leur blocage de heal de merde. Ça va bien se passer. C'est cette dernière. Dès que j'ai viré les trucs qui me debuff, il n'y a plus de risque. Pratiquement plus. Donc, on sera pas mal. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on va live ? Je ne sais pas si on live Immortal Phoenix Rising ou Cyberpunk demain. C'est une bonne question. Parce que Immortal Phoenix Rising, du coup, je n'ai pas continué à sortir la suite encore sur la deuxième chaîne. J'attends d'en avoir plus pour tout sortir d'un coup. Enfin, pour pouvoir faire une longue série parce que bon, avec les vacances, les machins, et l'opération et tout, je ne sais pas si je vais pouvoir assurer avec les vidéos par jour du jeu. Du coup, j'ai attendu. En même temps, Cyberpunk... Voilà, quoi. On va peut-être partir sur Immortal Phoenix Rising. On reviendra sur Cyberpunk plus tard. Ils ont donné une phase... Ils ont donné la date précise pour les phases d'Emma, Lolo ? Non, je n'ai pas vu. Non, je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Ça ne me dirait pas. On sait que tu as envie de faire l'hosto de... Cyberpunk, il n'y a pas un souci, comment ça ? S'il n'y a pas des vins d'ouverture d'or maintenant, j'hésite à garder pour Mars et les trois ans du jeu. D'ici là, je pense que tu auras fait ton plein. On ne va pas se mentir. Ce sera plus qu'un plein que tu auras fait d'ici là. Ils ne devaient pas rembourser les joueurs dû à un gros bug ? Si. Si, si, mais sur PC, non. Parce que les gens qui bug sur PC, c'est de leur faute. Ils ont un téléphone pas assez puissant. C'est Coppéli qui... Ouais, ouais, non, non, c'est vraiment sans déconner. Je ne crois pas sur PC. Mais c'est sur PS4, non ? Je pense. Sur PS4, je crois, un truc comme ça. Parce que le jeu est moche. Donc tu peux te faire rembourser un truc comme ça. Mais moi, je ne peux pas, mais bon, je le finirai peut-être plus tard. Je pense qu'on va plutôt partir sur Immortal Phoenix Rising, beaucoup plus de kiff. Et du coup, avec tous les jeux Epic Games qui sont sortis, on a un nombre de jeux à jouer, mais c'est monstrueux. C'est juste monstrueux. On va passer notre life à live. Je vous le dis, là, on va live. Là, à partir de janvier, ça va envoyer du poney sur plein de jeux. Plein de jeux, plein de jeux, plein de jeux, plein de jeux. Il y a plein de jeux que j'ai envie de tester. J'ai plein de jeux. Je veux tout jouer. Je veux tout tester. On va finir en auto-attaque pour se charger pour la suite. Ils ont enlevé le PS Store. Ils l'ont enlevé du PS Store. Ah ouais, ce point-là, putain la vache. J'ai en train. Putain, je crois qu'il allait me faire un peu de dégâts avant de finir, lui. OK. Bon, combien il nous en reste ? Je pense que c'était la deuxième, ça, non ? Deuxième ou troisième, ça ? Putain, si on finit à DD3, je suis chaud là, quand même. Passer mon ultimus 5 RS. C'est au tribunal, oh la vache. Diantre. Non, c'est la troisième, il ne me reste plus qu'une. Oh, plus qu'une. Full surnate, full debuff, full kakadoa. Bon, bah écoute, si ce n'est pas ce soir, c'est demain que c'est terminé. Sur et certain. Sur et certain, les gars. Bon, j'aimerais bien que ma connexion se stabilise éventuellement, si c'est possible, parce que bon, vu que ça marche très très bien toute la journée, le soir, c'est quand même assez infâme, l'instabilité de la... Oh putain, il y a un... Il y a un Dr. Strange de ses morts, il faut que je le bute de suite. Il faut que je le bute instantanément, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas avoir de buff def, non, putain, qu'enfer. Le Mordeau aussi, il faut que je le bute. Oh là 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 là, il y a du lourd. Il faut que je bute aussi le Ghost Rider, mais bon, je ne pense pas qu'il manchote un perso, c'est sûr, c'est vraiment bien. Ah ouais, je n'ai pas de buff def là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Tuez-le, les gars. Tuez-le. Il faut que mon anti-Venum, il joue là, genre vitain. Ok, débuff tout le monde, s'il te plaît. Voilà. Ok, donc lui, ça devrait le faire. Mordeau. C'est bon, t'as envie, t'as envie. Pas bien. Ok, c'est bon, ça va remonter. Dès que j'aurai le buff def, ça ira beaucoup mieux. C'est pas grave, t'as tapé lui, tapé lui, laisser mon Venum, qu'il puisse me buff def. Grand Mordeau qui vient de se mettre full life, grâce à la Scarlet Witch, mais c'est pas grave. Est-ce que je vais arriver à le buter avant qu'elle nous provoque ? Ça m'étonnerait. Ça va être compliqué, mais j'aimerais bien, mais je vais pas y arriver, je pense. Allez, c'est pas mal ce qu'il se passe. C'est pas mal. Peut-être moyen. Ah là, il a pas posé le debuff, dommage. Ah, fiché. A plus, Coriandre, c'est passé. J'ai pas aimé Cyberpunk, sans plus. J'ai pas autant kiffé y jouer, que Immortal Phoenix Rising, où j'ai pris un plaisir monstrueux, quoi. Vraiment, vraiment. J'aurais dû finir Phoenix Rising avant de jouer à Cyberpunk, quoi. Regardez ce que c'était, en fait. Mais maintenant, je ferais plus l'erreur d'aller sur un jeu, parce que le jeu est attendu, ou etc., ou des trucs comme ça, tu vois. Je jouerai à ce que j'ai envie de jouer, je le finirai, et après, je passerai à autre chose, même si j'ai une semaine de retard sur un jeu, ou deux semaines, je m'en fous, tu vois. Parce que, parce que du coup, ouais, du coup, Immortal Phoenix Rising, j'ai trop envie de le finir de ouf, et Cyberpunk, je m'en fous, quoi. Genre, j'ai pas, il est bien, tu vois, mais j'ai pas eu le plaisir que j'ai eu sur Immortal Phoenix Rising, voilà, c'est tout. J'ai pas eu le même plaisir, quoi. Tout simplement. A plus Flop, merci de passer les potes, ça fait plaisir. Assassin's Creed s'est fixé, je sais toujours pas, je vais toujours pas les voir. Moi j'ai fini par acheter Valhalla, j'espère qu'il est super cool, il est génial, Valhalla il est génial, 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 j'ai kiffé Valhalla, franchement j'ai kiffé Valhalla de ouf. J'ai juste été déçu de ne pas pouvoir continuer la campagne, quoi, et ça m'a un peu dégoûté, mais on finira probablement un jour. On finira probablement un jour, mais il est génial, 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 il est top, top. Loki peut-être en premier ? Carnage ? Loki, Loki parce qu'il va me foutre tout le monde invisible de ses morts là. Je vais faire Loki, Elsa, Votour je pense. Je vais peut-être le finir. Ah il la provoque le bâtard. Ok ça, il fait pas de dégâts le Votour, donc on s'en fout. J'aurais eu Scream là, il aurait débuff là depuis tout à l'heure. En plus le placement est pas optique, j'aurais pu mettre Venom le plus loin possible de tout le monde, histoire qu'il se fasse pas trop emmerdé par les dégâts adjacents. Allez tuer moi ce Loki de mort pour que elle va trop tard. Tui, lui, 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 lui. Valhalla était vraiment super, on s'est vraiment régalé. Franchement c'était vraiment cool Valhalla, c'est vraiment très très bon jeu ouais. Ouais pour le coup, pour le coup, c'est un jeu que j'aurais beaucoup aimé finir. Mais que je vais probablement finir de toute façon. Là qu'est-ce que j'ai envie de tester ? J'ai envie de tester Anno 1800, j'ai envie de tester, j'ai télécharger un FPS aussi, Rainbow Six je sais pas quoi. J'ai Oddworld, j'ai Sim City Build je sais pas quoi là. J'ai envie de trop tester, ça a l'air énorme ça. City Build machin là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai tellement de jeux en attente sur mon ordi, là c'est un truc de fou. Je fais j'ai envie de tout test là. Donc on va voir, déjà on va finir Immortal Phoenix Rising. Parce que, il y a quand même, il y a quand même un jeu dans Immortal Phoenix Rising, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un truc de ouf. Donc je pense qu'on va faire ça toute cette semaine là. Donc demain, mardi, jeudi. Trois jours d'Immortal Phoenix Rising, sachant qu'on a à peu près la moitié du jeu. Donc ça devrait être cool. Ils sont full des bœufs tous là. Peut-être tu l'as à Elsa Bluestone d'abord. Bon, dernière, ah non, pas du tout dernière vague. Il y a encore une Scarlett Witch de mort. Défoncez-moi cette putain de personnage de mort là. Quel enfer ces personnages de Scarlett Witch là. C'est vraiment l'enfer ce perso. Tac, allez hop, elle jouera plus. Fini la DD3 quoi. Attends, c'est pas encore fini. Mais comme un dingue. Alléluia les amis. Alléluia. Là, on peut se concentrer sur la DD4 pour de vrai. De toute façon, on va s'y concentrer parce que je vais commencer à monter mes persos pendant la Emma Frost. J'ai commencé à monter mes persos pendant la Emma Frost je pense. Et voilà, ça va être full DD4 là maintenant. Ça va être la pire l'up de merde quoi. Un peu que des persos pour la DD4 là, ça va être un peu relou mais bon. À côté de ça, je monte pas mal de G12 pour mes chocs donc du coup, t'as quand même l'impression d'avancer un petit peu quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Les chocs auto, c'est vraiment la vie de la vie quoi. Ok, tu dégages, on va péter l'autre. Ah putain non, il y a un Dr. Strange. Il y a un Reno qui n'a pas encore Provoke. Il va Provoke prochain tour. Allez, démonter moi ce Dr. Strange de mort. Voilà, parfait. Boum, on ralentit tout le monde déjà de base. Très bien. Début janvier, il me semble, pour Emma Frost. Non, je crois pas qu'ils ont mis de date. Je crois qu'ils ont juste dit qu'il y avait la nouvelle phase en janvier. mais peut-être, t'as peut-être raison. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus. Ça sera la dernière en tout cas. Et c'est bizarre parce que t'as vu, l'event Red Guardian ressemble beaucoup à un event un peu comme ça aussi. Mine de rien. J'ai eu l'impression que ça ressemblait pas mal à un event aussi un petit peu. Putain, je vais pas l'avoir. Je vais l'avoir tu crois ou pas ? Si je l'ai, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis en train de te descendre toute la famille là. Ah mais il a pas Provoke. Le Rhino. Ah mais il a pas Provoke. Au calme. Allez, tu dégages. Allez, file. Et du coup, du coup, j'ai l'impression qu'on va avoir, franchement, on est quand même un peu servis là. Pour le fin d'année, début d'année, on est quand même pas mal servis. On est, nous ont mis bien quand même. C'est plutôt cool. Plutôt une bonne nouvelle. Tac. Allez, cartonne là. Putain, la 2 de ville à Elsa. 21 sur 35. Ça va juste être un peu long, je pense, si ça reste des persos comme ça. On va juste péter les heals en prio. D'abord, ce qui est gênant pour ma team, donc les Doctor Strange, les Scarlet Witch, les trucs comme ça qui peuvent poser des debuffs à la con ou les allonger, tout ça, tout ça. Et puis après, après plutôt, les trucs qui rallongent le combat comme des heals et tout. Tu en peux laisser. Ça va tourner tout seul. Vivement Octo, grave, 6 étoiles pour le lot. Je les g13 en plus, moi. Non, j'ai 12, je ne sais plus. Non, je ne crois pas que je les g13. je crois que j'étais en train de monter mais j'ai 13 et j'ai arrêté à cause de la DD4, l'annonce de la DD4. Bien content. Octopus qui est vraiment sous-estimé de ouf. Vraiment très, très fort comme personnage. Individuellement, qui est un personnage extraordinaire. Vraiment, il mérite son légendaire. je ne comprends pas pourquoi il s'est fait lyncher au début. C'est un vraiment très, très bon perso. Très, très, très bon perso. Le père Octopus. Pour le coup, il a sa place dans la méta de ouf. Mais bon, le truc un peu effacé par la Marauder. Mais bon, maintenant, les Marauders, ça va descendre. Il faut une grosse team d'ailleurs pour Octopus ? Non, non, non. Franchement, le seul event légendaire qui demande une grosse team, je crois que c'est Bonimo. Sinon, les autres sont simples. Top la vidéo, Longshot et Shatterstar. grave, t'as vu, bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Et attends, t'as pas vu celle sur Bob l'Éponge, tu vas kiffé. Je prépare des crêpes avec Bob l'Éponge, c'est mythique. Octopus, c'est vraiment cool. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Mais moi, j'aime bien la nouvelle Sinister Six, franchement, je l'ai kiffé direct. Je l'ai kiffé vraiment direct. Elle est vraiment, c'est vraiment une bonne team. Elle est polyvalente de ouf, etc. Alors oui, elle a des contres, mais elle est vraiment, elle est vraiment, voilà quoi. J'ai halluciné comment ils ont retourné le combat contre la confrérie. T'as vu ? 2v5, bim bam boum, ça dégage. Ah non, ah non, mais il est, c'est, c'est, déjà, franchement, je vous le dis, c'est comme je dis à chaque fois, les gars, vous le voyez en vidéo, mais moi, je l'ai, tu vois. Moi, je l'ai, je le touche, le truc. C'est encore plus, c'est encore pire. C'est comme une voiture, tu la trouves belle et tout, mais quand tu montes dedans, tu t'aperçois vraiment du délire, quoi, quand tu la conduis. C'est pareil. Long shot et Charter Star, ça a une, ça a une puissance de malade. C'est vraiment, vraiment, hyper, hyper puissant. Et c'est tout le temps sous shield, ça fait que critiquer et se mettre sous shield. Salut Julie, comment elle va ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Comment elle va ? C'est, elle se met tout le temps sous shield, en fait, ils sont tout le temps full shield. Individuellement, ils sont monstrueux, enfin, en duo, ils sont monstrueux, ils sont vraiment trop forts. T'as ma connexion là, oh que c'est lourd, t'as vivement la fibre. Mais c'est vraiment trop fort, vraiment trop trop fort. Alors, on a un peu de heal. Il en reste 13, on voit la fin. Ça rappelle un peu les symbiotes au début. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est statistiquement au-dessus, ça arrache tout, quoi. Ça arrache tout. Ça arrache tout. Tu vois, j'ai 2500 de débit là, et si je fais un speed test, je suis à 25 mégas d'upload. Genre, j'ai 4 fois le débit pour stream en 1080p, mais on sait pas pourquoi, ça rame. Putain, c'est l'enfer, cette histoire. Octopus, il manque 70 éclats sur Négasonic. Ouf, ça fait beaucoup, 70. Ça va peut-être passer avec les x2 et tout. Salut, Summer Sika, ça vaut quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est catastrophique, Mako. Vivement la fibre, les mecs, je vous le dis, putain. C'est pas une solution, la 4G. On va essayer de tomber le heal parce que sinon, ça va faire durer. alors, il y a un mordeau là, donc on va buter le heal. On va vite passer sur le mordeau couille. Allez hop, on va se mettre de suite, de suite, dessus même. Octo, il revient, il y a Shuri d'abord, ensuite il y a Octopus. Le petit 7RS longshot, Summer Sika qui paye son orbe, ça marche. Je vais t'ouvrir ça. Si je choppe le 7RS longshot, je suis comme un fou. Je suis comme un fou. C'est vrai qu'il y a un bug sur eux en ce moment. C'est pour ça qu'ils sont shit. Oui, il y a un bug de vitesse, non ? Je crois qu'ils ont trop de speed. Mais ils sont quand même très très forts. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de heal. A la limite, on peut aller chercher direct le Ghost Rider. C'est les 8 derniers personnages et c'est la fin de la DD3 pour Lolo. où je ne remettrai jamais les pieds. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Tac. Ouais, tombez-moi ce petit Ghost Rider et puis on n'en parle plus, les gars. On n'en parlera plus. Et ma courgette, il lui a dit. Oh merde ! Non, Venom. Qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? Tu tiens le coup, s'il te plaît. Please. Oh, 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 Et pourquoi je fais, pourquoi je fais, pourquoi je fais pas de dégâts, là ? Parce que bon, ça fait deux personnages différents qui l'attaquent, le bot looky de merde. J'aimerais bien savoir, là. Il va falloir m'expliquer, là. Allez, jouez, les gars. Oh la vache ! Ah ouais, mais jouez, please, les gars. Waouh. En fait, non ? Vite fait, pour voir ce que ça fait. Je n'ai plus de Venom, là. Ça va être chaud. On va essayer de tomber les persos un par un. Tant pis pour le, le Ghost Rider. Sors de question que je finisse pas la DD3, là. Je vous le dis direct. Voilà, il le reste, mon Venom, en plus, il part avec du shield. C'est très bien. Hop, déjà un de moins. Voilà, très bien. Il fait pas de dégâts, le Ghost Rider, donc on s'en fout. Voilà, cartonnez-moi tout ça. Buff tes potes, toi, anti-Venom, ça sert à quelque chose. Là, je t'ai pas acheté DRS pour que tu touches l'oignon. Voilà, donc le Venom est full life, il a du shield, il va pouvoir buff def. On va tomber toute l'équipe, là, ça va être vite vu. Là, j'ai pris Bagdad en deux secondes, là. Parce que mon Venom, il a quand même, genre, 300 000 de vies, je crois. Il faut le descendre, quand même, le Border. Voilà, ça va le faire. Ne jamais tire, jamais. Longshot et Shatter, là-bas, j'ai vu ta vidéo et waouh, j'ai hâte de voir les trois autres de leur team et ouais, ils sont énormes. Pas d'infos pour l'instant à part la fameuse rumeur Richtor parce qu'il y a le message sur le jeu, donc probablement une rumeur qui va être fondée, je pense. Et c'est tout. Ouais, ma symbiote est forte, mais elle est énorme, ma symbiote. Tous les persos sont à 104 puissance minimum, donc oui, ouais, ouais. Il y a quand même, il y a un peu d'or dedans, quoi. On l'a respectée celle-là, je peux te le dire. J'ai pas beaucoup respecté d'équipe dans le jeu, mais celle-là, je l'ai vraiment respectée pour le coup. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai que début 2019, donc même pas un an après la sortie du jeu, la profondeur de roster a commencé à avoir un intérêt par rapport au choc, le fait qu'avec les synergies qui arrivaient, on arrivait à clean assez facilement les raids. Et du coup, la profondeur de roster avait une grosse importance, donc j'ai jamais énormément monté une team de ouf à un point extraordinaire. J'ai fini de monter ma X-Men, j'ai 13, il y a deux semaines, genre, pour te dire le truc. Et ça y est, les potes, c'est la fin de la DD3 pour le joueur français en direct live devant 52 000 spectateurs au Stade de France. Fuck la DD3, fuck la DD3, plus jamais je viens en DD3. Fuck bien profond la DD3, mais genre bien profond, tu vois ce que je veux dire ? Genre fuck you. Oh, j'ai 12 ports ! Ah bah tiens, c'est bon, je peux monter mon scream, j'ai 14, on refait un tour ? Merci Valou, qui met 100 beats. Merci gros, j'ai toujours pas ma X-Men, j'ai 12. Voilà, tu passes de 32 000 à combien ? 60 ? 50 seulement ? Tu me déçois, t'as des gros bras, t'as des gros muscles, mais c'est de la gonflette. Voilà, ça va commencer quand même à envoyer un petit peu du poney. Bon, attends, parce que la saison de guerre est ouverte, je m'en fous. On va quand même finir cette symbiote, il manque une chose, il manque une chose quand même, une chose, c'est le G14 sur mon scream qui passe de 96 à 100. Voilà, bon, ma première team où le plus petit perso est à 100k en fait. 100, 102, 116, 122, 126. Voilà, on en est là. Merci, merci les amis, je sais, je sais, je sais. Vous voyez pas souvent du beau jeu comme ça ? C'est normal, c'est normal, ça me fait plaisir. Bon, ça c'est fait, très bien, très très bien. Donc du coup, là j'ai récupéré plein d'items, j'ai récupéré plein d'RS, 9 millions 6 de rosters, ça monte un petit peu, ça commence à monter. Ah ouais, j'ai 3 élites 5 quand même, 5 élites 4, 31, blablabla, blablabla, maintenant les orbes, ouais, juste après les raids, on va aller, on va aller, on va aller faire les orbes, juste après les raids, tac, 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 alors attends, peut-être que mon ultimus a dû monter un petit peu, non ? Mon ultimus, c'est ouf, 290, ah oui, il a monté un petit peu comme qui dirait, 568k, ma symbiote, toujours pas 600, quel enfer, je vais pas arriver à la monter 600, à plus, si Angus m'a essayé de passer ton temps, ça fait plaisir, maintenant les orbes, content d'être là pour la fin, j'étais là au début de la DD3, j'avais 8 ans, content d'être là, cet accomplissement, incroyable, après 12 ans de recherche, ça y est, deuxième passage de DD3, bon j'avoue, celui-là, je l'ai fait chill de ouf, quand même, celui-là, je l'ai fait chill, j'ai joué en manuel, que en live, tout le reste, j'ai toujours joué en auto, hors live, et je sais pas combien de temps ça m'a pris, un mois peut-être, donc voilà quoi, perso, j'ai gardé les sports pour SMS G15, ouais, moi je sais, ouais, ouais, c'est pas con, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise idée, tonton, c'est pas une mauvaise idée, ah, mon petit scream G14, je suis bien content, il va être beaucoup plus tanky, il va se donner beaucoup plus de shield, ça me fait plaisir, le premier passage était chill aussi, ouais, un petit peu, mais moi, moi j'arrive pas à trahir des mods comme ça, les mecs, c'est, c'est, quand j'avais 20 ans, tu vois, et c'était possible, mais là, ça fait longtemps que c'est plus possible, quoi, de toute façon, j'ai gardé les, les gameplays de la team Ultimus, c'est vraiment cool en plus, ouais, c'est, après, moi je la joue pas, je la joue qu'en auto, mais, mais, c'est probablement vrai, GG, merci, Mr Ardèche, c'est pour moi un grand moment de fierté de finir cette putain de DD3 de mes deux, exact, 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 plus jamais j'y reviendrai, fuck off la DD3, quoi, fuck, bien profond la DD3, putain, je me fais niquer mes attaques, tu crois toi, tu crois que j'attaque et je me fais un devancé, on est en difficulté 2, du coup, parce que la 3, ça sert totalement à rien de la faire, tu gagnes moins de récompense, pour avoir beaucoup plus de difficulté, donc, euh, bah c'est Vidu, tac, tac, et qui c'est que je mettais en dernier déjà, qui c'est que je mettais en dernier, et là, et, et là, en plus en DD2, tu le passes en auto, quoi, donc, si tu veux, on en est là, quoi, la DD3 est morte, vive la DD4, la DD3 est morte, euh, un jour, la DD4, quoi, vive la DD4, ça va être encore plus l'enfer, la DD4, ça va être l'horreur, 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 quand tu vois les mecs qui galèrent dessus, tu te dis, mais ça, ça va être, ça va être horrible, quoi, ça va être vraiment juste horrible, quoi, j'en dis pas du tout, perso, genre, pas du tout, du tout, du tout, quoi, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, pas le choix, faut y aller, j'ai pas le temps, fatalis, étaye, putain, mais pourquoi elle lague, ma connexion de mort, j'ai fini la deuxième, pour la deuxième fois, la DD3, bordel, à un moment, il faut me respecter, quoi, il faut que j'aille où, dans ce raid, je fasse des zigzags, là, dans tous les sens, tac, alors, oula, Nebula, je suis pas sûr, calme-toi, Nebula, ça encore, c'est pas mal, ça, ça me paraît bien, ça, la limite est là, on la vire, on met Minerva, ça, on est sûr, répond à Hervé, 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 qui Hervé, ou is Hervé, salut J-Doux, au fait, qu'est-ce qu'il dit, Tadano revient à bloc, sur le premier, ouais, salut Aurélien, ça vaut quoi, qu'est-ce qu'il dit, ah, sur le chat, de là, là, mais je parle pas avec eux, je parle pas avec eux, c'est des fous, ils sont, c'est des grands malades, c'est, attention, il faut les éviter, ces gens là, il faut les éviter, ils sont bizarres, ils sont bizarres, en plus, c'est pas à moi qui demande, c'est à Kyle, ah si, c'est peut-être à moi, je sais pas, merde, je veux dire, voilà, satisfait, tu, 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 je suis bien content, en tout cas, de ne plus mettre les pièges, je sais pas pourquoi, méchant mécaniquement, je vais y retourner mardi, tu vois, mardi, je vais y retourner mécaniquement, genre, oh putain, non, en fait, non, c'est vrai, on a plus de DD3 à faire, les gars, yes, alléluia, champagne, champomi, quelques quatre quarts, au beurre, pour tout le monde, sur quelle équipe, je dois tout donner, quelle, quelle, équipe, s, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont intéressantes, ça dépend ce que tu veux faire dans le jeu, tonton, où tu veux exceller, dans quel mode tu veux t'améliorer, ça dépend de toi, plus que d'autres choses, parce que tu as beaucoup de teams dans lesquelles tu vas devoir mettre beaucoup de choses, parce qu'il y a des teams qui ne servent à rien dans le jeu, mais qui sont obligatoires pour faire certains, certains événements, donc, tu vas devoir mettre beaucoup de choses dans beaucoup de teams différentes, je te le dis, pour le raid, c'est symbiote, direct, et dimension noire, ça dépend laquelle, parce que tu en as, tu as des restrictions sur, je ne sais pas, tu es obligé de monter au moins 15 persos, donc, donc, voilà, quoi, mais raid, c'est symbiote, c'est sûr, la DD3, oh bah là, la DD3, Phoenix, tu peux prendre Phoenix, Emma Frost, Ebonimo, Minerva, déjà c'est obligatoire, Spider-Man symbiote, Venom, Anti-Venom, Spider-Man symbiote, Anti-Venom, Venom, Black Bolt, le lot, j'ai pas obtenu Anti-Venom, penses-tu que je peux le remplacer par Ultron, non, ça ne fera pas du tout la même chose, pas du tout la même chose, après, en attendant, tu peux, ça remplacera un trou, c'est pas déconnant, mais, mais, mais ça fera pas la même chose, gros, ça sera pas pareil du tout, après, si c'est pour combler un trou passager, bien sûr, bien sûr, Emma Frost, c'est trop fort, Emma Frost, en DD3, beaucoup trop fort, Emma Frost en DD3, après, ce qui est le plus intéressant, je trouve, à placer en symbiote, ça reste Octopus, quand même, Octopus, c'est quand même fort en symbiote, ma connexion qui est de pire en pire, c'est relou ça, il y en a marre de cette connexion de mort, tu, 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 log system, euh, où est-ce qu'on est, oh putain, je me suis fait niquer, ah non, ça va, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce Banco, quoi cette team de bras cassés, là, euh, qu'est-ce que je peux mettre, faucon, euh, vision, ça peut être cool, Black Widow aussi, Star Lord Rocket, bon, on va partir comme ça, ça va passer tout seul, 3 de coctopus reviennent, j'ai tout ma S6 monté, mais il y a un trou au milieu, euh, moi je vais l'avoir 6 étoiles, donc je suis assez chaud aussi, j'ai arrêté d'acheter, euh, X23 par contre, parce que pour acheter du G15, mais, j'aurais bien aimé l'avoir 7 quoi, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, un peu de tristesse à ce niveau-là, mais je suis très très loin, X23, je dois être, je sais pas combien je suis, mais je suis loin, je dois être à, pfff, tiens, comment elle se fait focus ma chourouille, insane, insane, le focus de la chourouille était dingue quoi, tous les persos sauf un, ont attaqué chaud, ah c'est incroyable, ça attaque pas du tout le perso qui a le moins de vie, c'est, c'est pas du tout scripté les reines, c'est pas du tout scripté, c'est ça qui fait plaisir, mais c'est clair qu'Octopus, t'as encore un perso qui est mort, c'est clair qu'Octopus pour le coup, ouais, c'est vraiment du plaisir, je suis dégoûté, le problème c'est X23 quoi, X23 en boutique de guerre, donc tu peux prier pour l'avoir dans des méga orbs, mais à part ça, à part ça c'est la PLS quoi, quel team pour Longshot et son compère, j'ai vu ta vidéo hier, ça vend du rêve, je sais pas, encore, je sais pas encore, il faudra que je regarde quand je l'aurai, quand je les aurai, pour l'instant je les ai pas, donc je peux pas te dire, mais quand je les aurai, je verrai dans quoi je les mets, pour l'instant je sais pas du tout, pour l'instant je sais pas du tout, parce que le truc c'est qu'il y a aussi Yelena Belova et Red Guardian, donc il va y avoir tellement de changements, que, putain mais ma connexion, j'ai envie de l'acheter par la fenêtre, c'est l'enfer, que, que là pour l'instant, je peux pas te dire, vraiment je peux pas te dire, c'est... Est-ce que je vais arriver à Arès, je sais plus quel personnage, là, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous ont fait exactement, avec ces Red Grecs, ils ont fait exactement comme Lucette, exactement comme Lucette, aucun perso te fait des dégâts, mais de temps en temps, sur une note, t'as un perso, genre ce dent de sable, qui te pète des 130k, en sautant sur tout le monde, gratos quoi, phoenix 6 étoiles, c'est bien, bah oui, carrément, clairement, en X23, j'ai eu la 6ème, je vais pas farmer la 7ème, ça vaut pas le coup, en termes de ressources de guerre, mais tu peux pas, tu peux pas se tuer, tu vas jamais en DD4, après, est-ce que les blondinés seront aussi opés, quand leur bug de vitesse sera résolu, mais là, il y est sur le live, le serveur test, sur le serveur live, le bug, ou sur le serveur test, parce que, après, ça sera toujours opé, bah ouais, franchement, leur kit est fort, franchement, le duo est vraiment fort, je pense, je pense que ça va, je pense que ça va rester, c'est vraiment très très fort, pour le coup, ouais, après, on verra, on verra, c'est dur de jauger, un truc comme ça, mais il y a des chances, le mordo qui vient de se prendre, oh là là, mais Zemo, c'est tellement fort, Zemo, oh là là, mais Zemo, quoi, tu dégages, le moulin qui me gratte, les gars, aujourd'hui, j'ai fait mon test psychologique, préopératoire, les amirs, voilà, je vous le dis, donc apparemment, je suis apte à me faire charcuter, donc si parmi vous, il y en a qui sont en galère de viande, dites-moi le, peut-être moyen d'avoir un petit bout de boyau, qui sent de là, pour pas cher, pas cher, je vous le dis, je le fais pas cher, viande blanche en vente, on va faire ça, on va faire de la vente de viande blanche sur la chaîne, touc, 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 y'a du monde qui ont acheté, y'a du monde qui ont acheté, long shot et tout, les chatter stars, ça part bien, 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 En fricassé avec la récolte de champ Avec une petite Avec une petite purée de pommes de terre Et des pommes Ce sera parfait Bon ils vont survivre quand même Il y a deux heals bordel Sans déconner mais c'est quoi ce raid de mort Je l'ai auto il y a trois jours ce putain de raid J'ai fait aucun mort J'ai auto tout le raid Qu'est-ce qu'ils sont en train de me chanter comme cinéma Je ne sais plus ce que je jouais Ah bah il est mort Ultron Super Je ne sais plus ce que je jouais Mais je jouais ça en plus C'est comme j'ai l'impression qu'ils ont up U7 vite fait Non vous n'avez pas eu l'impression Vers la fin du raid Ils n'ont pas up un peu U7 quand même Voilà là je suis en train de me faire décimer gratuitement Sans aucune raison Tu vas me tomber ces persos de mort là Voilà Un par un Voilà J'ai eu une petite impression d'up A 50€ l'offre Ils vont se faire un bain up de ouf Grave Ouais ça fait chier Ça fait chier 50 balles Moi je ne l'aurais pas pris à 30€ non plus Mais j'avoue qu'ils abusent Parce que là il y a 6 persos qui vont sortir C'est-à-dire que tu dépenses combien ? 150€ de persos 150€ de persos C'est pas vrai je ferais 100 ultrons 150€ de persos Par mois là ? On est à combien ? 150 par mois là ? C'est dans la raison Ah le U7 je suis persuadé qu'ils l'ont up en scred Alors c'est bizarre parce que d'habitude D'habitude TJ nous le dit sur l'envoy quand ça a été up Mais là il ne nous l'a pas dit Mais enfin il ne le dit pas tout le temps quand même Il ne le dit pas tout le temps Mais là je pense qu'il a été up un peu l'U7 Je pense qu'il a été up un petit peu Ça se passe toujours bien Mais il y a certains moments qui ne sont pas pareils qu'avant Alors que ça fait je ne sais pas combien de temps que je joue de la même façon Donc c'est quand même assez étonnant Je suis pété de team Je vais foutre que des supports moi Dans ce truc là C'est juste ultron En vrai Le problème de Faucon c'est qu'il a 2 HP ça me saoule Il ne fait que crever C'est l'enfer ce personnage Ouais mais bon Qu'est-ce que tu veux mettre d'autres en même temps ? Un Star-Lord pour la Minerva ? Ça peut être pas déconnant Je préfère prendre limite les petites offres à 2 balles A 10€ tout ça Ouais Je ne sais pas moi Franchement je ne prends pratiquement pas d'offres Je prends vraiment très peu d'offres Après c'est vrai que les persos qu'ils ont pris Oh regarde les dégâts du Daredevil Après c'est vrai que les persos qui sortent en ce moment sont quand même assez ouf Donc tu as vraiment envie de prendre une petite offre dessus Mais Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre une offre dessus Surtout quand ils sont réalisés en choc comme ça ? Allez 66 000 le dans de ça Aximilicala qui s'abonne pour son 16ème mois Merci tonton Ça fait plaisir ça c'est la famille Merci gros Peut-être que tes persos sont plus up qu'avant Du coup ils clignent les vagues plus vite Ouais C'est exactement ce que je me suis dit Merci Aximilicala Ça vaut quoi qu'est-ce qu'il dit ? On peut lui mettre des potes à ce homme là Euh oui C'est exactement ce que je me suis dit Que je clinais trop vite les trucs Et que du coup je me mangeais les vagues trop rapidement C'est peut-être ce qui se passe je sais pas Ah je prends des dégâts là Putain attends mais même le niveau 2 Il a été up c'est pas possible La dernière fois je l'ai passé en auto tout le long easy Oh bah oui sur un buff def Bah oui Les dégâts qui mettent sur des buff def les bordels Allez et puis les punishers les pires Les punishers c'est vraiment les pires Ok Pas de soucis Et puis je joue pas Je joue pas C'est assez insane Je joue vraiment pas Ah j'aime pas quand ça fait ça Moi ça me gave Quand tu joues pas comme ça là Ça me Bon les raids sont taillés pour du level 80 On le sait hein Ils nous l'ont dit De toute façon ils nous ont dit Les raids c'est pour le level 80 Je sais pas s'ils sont au courant Et qu'ils se rendent compte Que les seuls qui sont à level 80 C'est ceux qui ont payé en fait Qui ont payé Les recharges d'énergie À je sais pas combien de noyaux Que les gens comme nous Donc la plèbe On est pas level 80 en fait Je sais pas s'ils sont au courant Donc ils nous sortent des trucs Des difficultés de raid Qu'on peut pas assumer C'est vraiment débile Ils sont d'une débilité des fois Franchement je les comprends pas Ils peuvent pas attendre Au moins qu'on soit level 80 Et qu'on commence à up des persos Ils nous posent la difficulté Avant Même Qu'on soit level 80 en fait On a même pas commencé à up des persos C'est un délire Franchement je comprends pas La façon de réfléchir qu'ils ont Là c'est même pas poussé à la dépense C'est en fait Ils sont dépenses en fait C'est tu sors quelque chose Qui est fait pour un niveau Que tu peux toi même pas avoir A moins d'avoir Regarde Le bullseye depuis tout à l'heure Il m'a one shot 17 persos A moins d'avoir mis Je sais pas combien de milliers d'euros Dans le jeu C'est plus du up en fait Tu vois c'est plus un palier en fait J'appelle plus ça un palier moi Je sais pas comment dire Ah je trouve que c'est n'importe quoi La difficulté qu'ils ont fait Avec le raid là Bon après c'est comme d'habitude Dans deux mois tu verras On va auto le dernier niveau Ça passera Mais Mais franchement Mais C'est C'est du C'est La façon La façon de De faire Est zéro quoi C'est franchement Elle est zéro pointée C'est un truc de ouf Oh là là C'est C'est le seul jeu que je connais Quand il sort un contenu La seule raison pour laquelle Tu peux pas le faire C'est parce qu'en fait Tu peux pas le faire Tu n'as pas le level pour le faire En fait Il est même pas accessible Genre C'est le seul jeu de ma vie Que j'ai vu ça N'importe quel autre jeu Quand il sort un truc Ben ce qu'il faut C'est monter certains personnages Tu vois Ou Ou Farmer quelque chose Là il y a rien à faire Tu peux juste Pas clean le truc en fait C'est un délire A part en mettant Des noyaux Mais là tu peux même plus Tu peux même plus Mettre des noyaux là Tu peux même plus les soigner C'est quand même insane De faire des trucs comme ça Moi je Je bite pas ce qu'ils veulent faire Je bite pas leur délire Franchement Je les comprends pas Donc là pendant 2 mois On va être Keblo On va pas pouvoir faire La plus grosse La plus La plus grosse La plus grosse difficulté de raid Et c'est pas parce qu'elle est dure C'est pas parce qu'on peut pas C'est juste parce qu'en fait On a pas les moyens De le faire En fait On a juste pas les moyens de le faire On peut pas déséquiper un personnage Pour le mettre sur un autre On peut pas Déséquiper des capas Les capas oranges encore Je comprends Mais on peut pas On peut pas déséquiper les isos Pour les mettre sur un autre perso Et tout ça fait que Bah tu vas devoir farm 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 Et tu vas mettre 3 mois Pour faire une team correct Pour pouvoir avoir Avoir le niveau de ce truc là Sachant qu'à côté de ça T'es obligé d'avoir le niveau Dans 4 autres modes différents Où faut faire la même chose Pour d'autres personnages Les gars Il y a un moment Il faut qu'ils arrêtent quoi Il faut qu'ils arrêtent De faire ça en fait C'est un truc de ouf Là la raid bêta Ce qu'ils ont fait C'est de la merde Franchement la difficulté de la raid C'est de la merde Je vous le dis C'est de la merde La difficulté de raid grec C'est de la merde C'est de la grosse merde Ils avaient juste à nous faire Un nouveau raid Et personne n'aurait rien dit Qu'est-ce qu'ils nous pondent Une difficulté de raid Zéro Dans laquelle ils ont Même pas pris la peine De retravailler les récompenses Limite Ils se sont dit On va le balancer comme ça Ils ont même pas pris 5 minutes Pour vérifier Ce qu'ils étaient en train d'envoyer C'est incroyable Incroyable Je sais pas comment ils font C'est tout ce qui les intéresse C'est que nous On soit constamment En dessous du niveau Et Qu'ils sortent Au point même Où ils réfléchissent Même pas A ajuster leur niveau de récompense Et leur niveau de truc Et tout Ça devient de pire en pire Franchement ils sont de pire en pire Ils développent des trucs Mais ils développent des trucs Comme des chiens Comme des chiens Un étudiant De 14 ans Qui a une calculette Casio Il fait mieux que quoi C'est un délire Non mais c'est la vérité Franchement Là tu vois la red beta T'as même pas envie de le wedge Comment c'est débile Tu te retrouves exactement Comme en U7 Avec des nodes Où tu cartonnes tout le monde Personne te fait de dégâts Mais t'as une noble cri Qui te met un 180 000 Sous buff def Et sans de critique Là c'est pareil Avec le dans de sap De tout à l'heure Dans de sap Ça fait 3 jours Que je me le tape Je peux te dire Que je commence à le connaître C'est un dans de sap Il te met des 160 000 Sous buff def Et lui Il est même pas buff attaque Il te met des 160 000 Alors que tous les autres Te font pas de dégâts C'est quoi là Elle est où la difficulté Du truc en fait Juste pour comprendre Qu'est-ce que En fait C'est quoi le bad en fait Pourquoi Why C'est quoi le délire A quoi ça sert De faire ça en fait Il y a aucune Ils réfléchissent pas Ils font Ils font un truc Parce qu'ils voient Qu'on arrive à faire Alcline Alors ils font un truc Pour qu'on puisse Plus le clean Et ils ont fait Exactement la même chose Pour ADD4 C'est Ils codent même plus Je suis sûr Ils sont 4 à bosser Sur le jeu Quand tu vois des trucs Comme ça Tu te demandes S'ils sont vraiment En train de bosser Sur le jeu C'est vraiment catastrophique Il y a aucune réflexion Plaisir Pour le joueur Ce qui devrait Juste être la priorité Quand tu développes Un jeu en fait Avec la thune Ah ouais Mais non Moi quand je vous dis Que moi je suis bien content Qu'on ait les chocs auto Pour pouvoir faire Des optis de chocs auto Et tout C'est pour moi actuellement La seule chose intéressante Qu'il y a dans le jeu L'AGA est cool Tu vois Mais la seule chose Qui est intéressante C'est optimiser Ces teams de chocs Pour faire des bons scores Et faire du Pokémon like Collectionner les persos Tu vois ce que je veux dire A plus Pank Merci de passer de son temps En vrai C'est ça Parce que franchement Le Red Great Je suis pas contre la difficulté Je suis pour contre Joueur manuel Je dis pas que C'est pas une histoire d'auto C'est pas une histoire de ça Moi ça me dérange pas De jouer un Red en manuel On a joué lui 7 en manuel Pendant 6 mois C'est pas ça qui me dérange Ce qui me dérange C'est explique moi Comment ça se fait Que t'as un perso Que toi t'as dans ton roster Qui est 7 RS et compagnie Il fait moins de dégâts Que le perso Qui est 7 étoiles 3 RS en face de toi Mais genre Il fait la moitié moins de dégâts C'est comment tu veux T'adapter à quelque chose Que déjà Tu peux pas comprendre Ton cerveau Depuis qu'il connait le personnage Le personnage a jamais fait ça Je dois le dire A plus d'être malin Bonne nuit tonton Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui me dérange C'est ça qui me gêne Ils savent pas faire ça Ils font n'importe quoi Est-ce que c'était une note Putain ça fait longtemps Que je l'ai pas faite celle-là Ish Bon enfin bref On va finir les deux notes De Red Et on va ouvrir un peu J'ai ouvert plein d'orbes je pense J'ai ouvert plein d'orbes Mais bon voilà Quand je vois le Red grec Là le Red bêta Je me dis C'est travailler avec le cul C'est envoyé avec de la merde Enfin faut pas se mentir Et c'est C'est à vomir quoi C'est à vomir Ça leur aurait pris une heure de plus De faire un autre Red Et ils l'ont pas fait quoi C'est dommage Franchement C'est dommage C'est dommage Mais bon Qu'est-ce que tu veux faire Tu peux pas lutter Tu peux pas Lutter C'est pour ça Faut jouer à Bob l'éponge Les amis Cuisine en folie Vous allez voir Ça c'est du jeu ça Là on rigole Bonne nuit Poulita Merci d'être passé Ça c'est de la régalade C'est de la régalade Qui fait plaisir Tui 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 Ouais 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 Le battle pass De la vie Ok Y'a pas un Red Delta Dans les fourneaux Alors là C'était dans les datamines Ah ouais Je l'ai pas vu J'ai lu les datamines Parce que je sais plus Qui c'est qui était passé Qui avait dit ça la dernière fois J'ai pas vu J'ai pas vu de Red Beta De nouveau Red Grec Et ça on a pas du tout Parler chez nous Donc Je sais pas Je sais pas du tout Je pourrais pas te dire En tout cas S'il y en aurait eu un Il aurait déjà la map S'il a été rentré dans les datamines Il y aurait déjà la map Sur MSF.GG Je l'ai pas vu non plus Donc Je veux bien la voir Si jamais tu as la ligne Du datamines de ça Parce que moi je l'ai pas vu Je l'ai lu deux fois la dernière fois Où j'ai dû passer dessus Parce que J'ai pas vu Après Après le problème C'est même s'ils en sortent un nouveau De Red Il fallait qu'ils le sortent là En fait C'était ça qu'il fallait faire C'était pas les difficultés Ce qu'il fallait faire là C'était sortir un nouveau Red Les difficultés Sans heal Sans machin Sans truc Voilà quoi C'est pas non plus incroyable Il y a vraiment une sale tête lui Mi scorpion Mi beer pong J'ai vu Je sais plus qu'Adrika En a parlé dans cette vidéo Ouais Ouais Parce que là franchement Pas du tout d'infos là dessus Pas du tout d'infos Après bah quand même Ohlalalala Le focus de ma scream La vache Bon Tu m'expliques le bad là Pourquoi je joue pas Quand est-ce qu'on va pouvoir farm domino 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 est pas farmable Allez farmable domino Elle est pas farmable domino Elle est bien farmable domino Elle est dans les chocs en orbe Orbe de choc Ok Ah elle est pas Un pourcentage dans les orbes de choc Seulement Ah ouais c'est pas ouf quand même Ok ok Putain mais pourquoi je me heal pas Attends mais c'est quoi le délire C'est une note de merde Qu'est-ce qu'il se passe en fait Juste pour savoir Pour comprendre Pourquoi je me fais des montres Sur des notes de merde Je comprends pas là C'est nouveau C'est quoi le délire Putain que j'aime pas Quand je comprends pas là Il reste des gens toi Ah ça focus tellement Les mecs qui ont moins de vie Regarde 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 Ah putain Ok c'est lui dernier Ça c'est un bon rez On apprécie ce genre de rez Ils ont mis Minerva dans les orbes de guerre Dans le shop de guerre Tu veux dire oui Dans le shop de guerre Ouais ouais Par contre A mon avis ils vont gratter un max Parce qu'ils ont fait des sous avec A mon avis A mon avis ça va être tard L'avoir un tour sur 20 C'est pas formable Ouais C'est pas faux Non mais la symbiote les mecs C'est sûr que ça va Ça va mettre du temps C'est sûr que ça va mettre du temps Parce qu'ils ont fait Ils ont fait jackpot avec Ils ont fait jackpot La team est trop forte et tout Ils vont essayer de l'assainir un maximum Je vais pas pouvoir le rez Je vais être obligé de le rez à la Manu J'écris la partie de Delta Ah ouais Je vais aller voir J'essaye de Ah si je vais peut-être avoir le temps de le rez Ah un tour Ça va peut-être passer Bon après j'ai des recharges C'est pas le problème Mais c'est bon je le rez Bon j'aurais pas 10 minutes Mais bon tant pis Comme le BO Ouais grave Alors ils se sont fait vraiment plaisir Ils se sont fait vraiment plaisir Sur la symbiote Je pense qu'ils vont la garder Alors fais voir ce petit screen Alors Merci d'avoir participé au raid gamma Continuez à jouer pour renforcer votre équipe Ce raid reviendra Raid Delta Clos Merci d'avoir participé au raid Delta Continuez à jouer pour renforcer votre équipe Je sais pas au courant Je l'avais pas vu Passé Ok d'accord Bah peut-être écoute Peut-être qu'ils vont faire un nouveau raid Tant mieux Il y aura les difficultés dedans Parce qu'il y aura les difficultés dans toutes Mais ça peut être cool Ça fera un peu de renouveau en raid Ouais ça peut être sympa Ça peut être sympa un petit raid Un petit nouveau raid C'est clair Ça c'est clair Mais oui c'est clair Bon Qui je vais me faire focus ? Ah ça va j'ai eu de la chance Allez On remet tout le monde full life On se dépêche Et paf tout le monde full life Presque Surtout le Venom Le Venom qui se fait insta-debuff par Ah ouais Pas de buff def Bon ça devrait le faire quand même Draft mode Blablabla Oh là là Il y a un nombre de datamines là I'm sorry mom C'est bizarre Ça se pone pas ? C'est bizarre ça Ça se pone pas Allez hop On va le go sur le Venom direct Sinon tu fais quoi pour le 31 ? Rien du tout Je vais live On va live le 31 Genre je pense pas jusqu'à minuit Mais on va live Je serai en live ouais 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 Je fais rien Après il y avait des trucs Mais moi je vais jamais tenir jusqu'à minuit Je suis un vieux Puis on a les petits Donc quand on a les petits gros Je peux pas rester jusqu'à minuit debout C'est impossible Ça te ponctionne ton énergie Tu vois C'est juste impossible quoi Donc Les petits Chez quelqu'un À picoler et tout C'est bon Je reviens en live quand ? Demain ? Demain après-midi Demain après-midi je suis en live Sur MSF mardi soir Je pense qu'en janvier Les Team Shock On aura un peu de retard Je pense Ma vidéo Team Shock J'ai un moyen d'avoir un peu de retard Ça va dépendre un petit peu De Longshot Shatter Star Quoique Quoique non Ça devrait aller début du mois Peut-être Peut-être aller début du mois En fait Il est pas mort le Vénum Il va crever Il va crever Tu du 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 Ouais bon après Je pense pas qu'on sera jusqu'à minuit Mais on boira un petit coup S'il y en a qui sont chauds Peut-être qu'on sera un petit live vocal Why not C'est un jeudi Donc il y aurait une petite GA Tout ça tout ça Pourquoi pas Un petit live vocal Tranquil ou bilou Ça peut être sympa Si il y a des gens qui veulent passer C'est le 31 quoi Je pense que je peux passer en basique Ça devrait aller Juste le vision qui va être un peu chiant Donc peut-être un petit live vocal Ouais pourquoi pas En plus maintenant avec la table de mixage Et tout je vais pouvoir bien gérer tout Là ça peut être vraiment cool Donc ouais Ça peut se faire Ça peut totalement se faire Tac Ça dégage On va voir ce qu'on fait Autant on tiendra jusqu'à minuit C'est pas possible Ça peut aller très très vite Ok Il m'a dégommé tout mon shield Les visions Laisse tomber Les visions Ils te Te zigouillent au laser Allez hop Allez tu dégages S'il te plaît Voilà Déjà rien que le premier soir Troisième boss clean Donc ça Ça fait quand même pas mal plaisir direct Je te le dis Ça fait quand même pas mal plaisir direct Donc moi le lendemain j'arrive Je t'explique Je cartonne ça 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 en one shot Les trois là Pampam Dès le bon matin Je balance une BO là dessus Une deuxième team secrète à Lolo Et avec ma symbiote Je fais 7 millions de dégâts dessus Allez hop Oh les jeunesses J'ai fini mon raid J'ai fini mon une set Bon On va ouvrir quelques herbes Alors qu'est-ce que 4-10% Oula On a pas fait une saison de ouf Allez hop Let's go Bon Ultimus on garde Ça celles là on les garde Alors les isons on les ouvre par contre Ça fait comme pour l'anniversaire Ouais grave On avait fini tard Putain la vache On avait bien rigolé Les RS on garde Ouh J'en ai 2 à ouvrir Ça ça fait plaisir Je serai pas là J'ai de la chance Qu'une pote fasse le nouvel an Mais en petit comité Cela dit Ça va pas m'empêcher de foutre une pistache Mais c'est Oh La barre de fer La barre à tout faire Ça ça fait plaisir Oh Diantre Oh Pas mal ça Du mucus De la bonne mort Comme on aime Tac Je m'en fous des conditions d'utilisation Tu ne le respectes pas toi même Alors Orbe de red On garde Orbe de red bleu On garde Orbe de red violet On ouvre On passe des G12 en ce moment On passe des G12 en ce moment Donc désolé tonton Mais let's go quoi Oh ta RS Bien vu Je vais te l'ouvrir de suite Avant d'oublier Je vais te l'ouvrir de suite ta RS Juste finir ça Voir un petit peu ce que j'ai eu Bien vu ça Tonton Heureusement que tu m'es fait penser Je l'avais complètement zappé Alors Voyons voir 6 Qu'est-ce qu'on a eu là-dedans Ok Ok 36 subs C'est pas mal Du bio Bla 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 Du X-Men Enfin du mutant Tout ça Du sport violet Incroyable Ok je vais ouvrir ta RS de suite Avant que j'y pense plus Avant que j'oublie Peut-être le premier 7 RS de la maison Pas du tout Pas du tout C'est le Vision Le fameux Vision Donc le bleu on les garde Les oranges Est-ce que j'en ai besoin ? Mais j'en ai pas besoin en fait Je ne montre pas de G13 Je ne montre que du G12 pour l'instant Donc j'en ai pas besoin 5 orbes de red bêta Ça ça peut m'intéresser pour les catalyseurs suples Voilà Voilà 25 Pif pof pouf Ça part de là C'est dans les orbes de choc Qu'il y a de la Négasonic ? Le problème moi c'est pas Négasonic C'est X-23 je crois C'est dans les orbes de choc ? Ah ouais Domino pardon Ah ouais mais bon Attends mais on peut pas On peut pas la farm Ah non c'est Négasonic qu'on peut faire Ok ok D'accord d'accord Hum Ok Super hein Pas trop galère à avoir l'octopus Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Ça on va ouvrir des catalyseurs violets Même si on y en a jamais dedans Une RS aussi Une, deux, trois RS Oh les vénères Ça marche Bon on va aller les gars Vous me le claquez cette RS là De la nouvelle maison Ou comment ça se passe ? Ou je suis obligé d'appeler en taux Comment ça se passe ? On va y arriver ou pas ? Hop Ok Ouais Ah j'en ai plus Neuf Bon trois RS Allez let's go Merde mais pourquoi je quitte à chaque fois ? Let's go les gars Le premier C'est RS De la nouvelle maison Qui tombe ? Pas sur cet orbe là Peut-être Maybe Sur celui là Oh Je l'ai déjà ça ? Ah diantre C'était celle à qui ça ? Maximilika là Pas mal La RS De Kyle Non 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 C'est pas possible J'ai eu un C'est RS Il y a deux jours Nobu Oh la tristesse Quelle tristesse Il n'y a pas de pourcentage là ? Si il y a long shot en pourcentage Putain ça vaut peut-être le coup d'ouvrir là Ça vaut peut-être le coup d'ouvrir 15% sur long shot Je crois que j'ai pas d'RS dessus Je vais peut-être aller chercher le 4 les gars Ah j'ai 3 shutter star J'ai 0 long shot Est-ce que j'irai pas chercher le 4 sur long shot ? Allez les potes On va chercher la 4 sur long shot Salut personne J'ai eu un 6 RS sur shutter star Trop de chat Trop de chat Beaucoup trop de chat Bon allez Je demande pas grand chose Un petit 4 RS Et rouler Ou un 7 Ça me dérange pas non plus Ça je l'ai déjà Ça me fait chier J'ai pas envie d'ouvrir un 5 pour lui quand même Tu vois Même si White Note Ouh Où ça ? Où ce ça ? Où ce ça ? Monstrue ce qui vient de se passer Monstrue ce qui vient de se passer Je l'ai déjà ça Allez une petite 4 sur long shot Please Oh putain ça aussi je l'ai déjà Oh je l'avais pas Mais what the fuck Diantre C'est qui ce connard ? Oh j'en ai plus Non La tristesse Je suis obligé d'ouvrir un 5 J'ai pas le choix En vrai il me le faut Il me le faut Le Joe est trop bien Voilà C'est ce qu'on voulait On arrête J'aurais dû commencer par les 5 directs Bon ouais ça c'est fait Tu Tu Lui 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 Vous me portez chance les potes Donc un 3 J'aurais plus qu'à acheter la 4 et la 5 Euh Perfect Euh Du coup par contre J'ai cru voir quelque chose Qui m'intéresse beaucoup J'ai une 6 RS Je la garde Je la garde Ce sera pour un truc de fou Ce sera pour un légendaire Ouh Oh là là 14 K Elle a pris 14 K Salut Toi tu vas Toi tu vas envoyer Tu vas en couper du saucisson Je peux te le dire Et lui 48 à 54 Pile poil Hop là Nickel Très bien Allez hop Euh Attends fais voir un petit peu mon effectif Parce qu'à mon avis Euh Ma X-Force a pris un peu A mon avis Ma X-Force a pris un petit peu Euh Elle est où 201 206 207 250 69 Tac Déjà ça passe au dessus ça Euh 269 76 Pour le 5 Coupilolo Merci tonton Merci Ça fait plaisir Ça aime le Ça aime la RS dans le chat Ça m'étonne pas Moi aussi Moi aussi je vois Je vois exactement ce qui te plaît 329 Oh bah tiens ça monte encore Putain y'a plus que Deadpool Qui est 3 Et euh Je suis full 5 Sur ma X-Force Quand même Elle est pas dégueu Ma X-Force Voilà Elle a pris 3 places La biche Y'a que le Morpool Je lui chope un 5 Le Morpool Je suis au calme Si je veux Je la passe G13 Le problème c'est mon Morpool C'est un Le problème c'est vraiment mon Morpool de merde Peut-être falloir que j'y mette un peu d'oseille dedans Ah si ça va j'ai déjà mis du T4 Allez laisse moi tranquille avec ça Ah ouais je l'ai pas J'ai très obligé Ah j'ai le plus gros perso Je viens de prendre une puissance énorme Donc ouais si tu veux Ça m'intéresse quand même pas Putain c'est chiant ça Ah je peux pas domino Ah tristesse Je peux pas passer domino G13 Tant pis Hop 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 Ouais 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 on en est là les mecs Si tu veux il y a un moment j'ai pas le temps Tac Ah j'ai pas assez 12 000 Oh quel enfer Ouais 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 ça commence à être pas mal là On peut pas se mentir Skill 2 en T4 Euh ouais 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 c'est pas con Allez hop Tac c'est fait Basic est nul Elle le joue jamais son basic je crois Ah quoi que Bon on verra Pas dégueu On est à 82k Et ça y est c'était déjà en T4 le reste Calmez-vous les mecs C'était déjà en T4 Y'avait que le spécial qui était pas en T4 Après le basic aussi Je peux mettre le basic J'ai 492 Bon Ok Alors attends fais voir J'ai dû prendre un peu de puissance De team Ma X-Force a dû prendre un peu Elle est ouf Euh Elle a 357 Putain elle a pris des places Oh Oh la 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 Les RS les amis Les RS c'est pas du tout la vie Les RS Incroyable Très bien Allez hop Let's go Ça c'est fait On va hop un petit peu d'iso dessus Et rouler jeunesse Ah ça va pas être la même la X-23 Je peux te le dire Ça va pas être la même limonade du tout Bon j'ai pas fini D'ouvrir des orbes On va peut-être s'ouvrir quelques orbes Tac 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 J'espère que vous clippez encore Parce que là d'ailleurs Il faut que je fasse une vidéo Une vidéo Comment ça s'appelle déjà Les vidéos compiles Je vais en faire une là En plus bientôt Donc j'espère que vous clippez encore En plus les clips restent Je sais pas combien de temps Maintenant sur la chaîne Ouh Eh ben voilà Salut Welcome tonton Le Fahoub Le Fahoub c'est très bien Et du 32 Shatterstar Welcome dans la team Je vais te recruter après Ouh là mais bonne petite journée aujourd'hui Oh eh on chame pas sur le jeu nous tonton Ouais on est pas venu pour choc en manuel Moi je peux te le dire Je vais pouvoir taper de la petite émaraudaire J'en ai déjà tapé une ou deux Et euh C'est vrai que c'est easy Des fois il y en a des petites En face de nous Des fois il y en a des petites C'est vrai que c'est du plaisir Tac 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 81 orbes d'or Pour Pour les 20 Ouh Mais je me gave Putain mais oh Waouh Pas mal ça les gars 375 000 d'or en plus Putain mais oh Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Je vais ouvrir ma 6RS ? Non je déconne me tentez pas Je déconne Non non mais je vais pas le faire t'es fou Tac J'ai 3 méga orbes Alors là j'hésite tu vois J'ai 3 méga orbes Bah j'hésite tu vois Ça peut être intéressant Je vais les garder pour l'instant je pense Oh la bâche Y'a des personnages de fou dedans Oh Waouh Y'a des persos Y'a déjà Y'a déjà Shatterstar en plus Y'a des persos de fou Je verrai Je verrai Je verrai On recrute Miss 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 Sandwich J'ai 5RS Comment ça j'ai 5RS ? Comment ça ? Shatterstar Shatterstar Est-ce que je vais avoir assez pour t'équiper ? Ah c'est gratuit Très bien C'est gratuit c'est dans mes prix Hop Donc toi ça va aller juste instant Instant fantasin Ah ouais tonton C'est instant fantasin pour toi Pourquoi ? Parce que tu fais que des crites dans tous les sens Pas sur ton basique Hum 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 Critique 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 Coco critique de son un allié Voilà c'est ça qu'on veut Ok Et ben c'est pas mal On s'est un petit peu gavé Hein De temps en temps aussi faut Faut quand même faire plaisir à la famille Voilà Y'a un moment je veux dire Je suis à combien de roster là ? 9 7 Ou toujours pas 9 694 Sur long shot autant garder ton orbe Ah oui oui Non 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 Mais je la garde Je la garde Je la garde Je la garde La 6 J'ai même pas vu que j'avais une 6 tu vois Non mais la 6 ça va être pour un truc extraordinaire Je vais même pas les ouvrir les 6 J'ouvre même pas Il faut vraiment que ce soit un perso de ouf quoi Il faut vraiment que ce soit un perso de ouf Il me reste une 5 une 6 Pas trop mal Puis après j'ai des bases Donc on verra un petit peu ce qui va sortir Je sais pas trop sur quoi les tirer j'avoue Tu sais moi Je sais pas de C'est bien beau de tirer des persos qui viennent de sortir Mais Enfin de tirer des RS sur des persos qui viennent de sortir Mais si tu peux pas Si tu les achètes pas Tu peux pas T'elles servent à rien Tu vois c'est ça le problème quoi Bon enfin bref Bon les amis On est pas mal On a fait un bon petit live On va s'arrêter là Merci à tous D'avoir été là Merci à vous d'être présents Merci à tous les dons Merci à tous les abos On a dépassé les 100 subs Là on est bien On est quand même pas mal bien Du coup demain après-midi On se retrouve pour du live Sur Immortal Phoenix Rising Je vous donne aussi rendez-vous Mardi soir pour du Marvel Strike Force Tous les jours Là on va live sauf mercredi Et vendredi de façon Merci à tous pour ce petit live Une bonne soirée à vous Bon app à ceux qui vont manger Bon courage à ceux qui vont bosser demain Bonne nuit à tous Et puis ciao ciao les potes Ciao 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 Oubliez pas mercredi Sorti de la vidéo Bob l'éponge Incroyable Incroyable Et abonnez-vous à la chaîne VOD Bordel Slash VOD sur le chat Merci à tous les potes Bonne soirée à tous Et à demain Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501